bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'impossible toujours avec sébastien mon compère coucou sébastien ça va coucou philippe ouais ça va bien toujours toujours voilà j'allais te demander toujours au costa rica comme tu changes souvent de pays je voulais savoir si l'émission se déroule au costa rica aujourd'hui comme d'habitude oui voilà l'émission se déroule en fait sur youtube c'est une autre entité voilà donc ça peut être de n'importe où c'est sur youtube en tout cas je suis très content de bat de retrouver tout le monde encore aujourd'hui le samedi comme d'habitude alors n'oubliez pas bientôt il ya encore de deux émissions je crois c'est ça sur sur ma chaîne sur on ne vous demande pas d'y croire et les prochaines émissions seront sur la chaîne de l'impossible donc n'hésitez pas à vous abonner directement avec le lien le lien le lien qu'on va transmettre dans le chat le lien de la chaîne de l'impossible comme ça vous ne manquerez aucune émission alors ben aujourd'hui nous allons bien sûr encore accueillir des clairvoyants ça sera des clairvoyantes elles ont déjà participé à l'émission mais on va laisser un petit peu le secret tu vas nous parler un petit peu de ta semaine sébastien ah d'accord ok je te fais une fête là alors moi j'ai un peu esquivé en ce moment l'actualité c'est rapport à l'autorité chez sébastien parce que sébastien il cherche un nouvel appartement une nouvelle maison ici au costaricain et donc c'est autorité de sébastien contre autorité des propriétaires quel prix quel loyer voilà et donc c'est vraiment intéressant et dans les sessions privées que j'ai fait aujourd'hui il y avait aussi ce rapport à l'autorité avec notamment une maîtresse d'école une prof d'école c'est vraiment un petit peu dans l'air c'est un petit peu aussi l'actualité en france parce que l'autorité de individuelle par rapport justement au pass sanitaire au co vide quelle est mon ma liberté finalement donc autorité individuelle par rapport à l'autorité du groupe l'autorité de l'état et c'est vraiment l'actualité c'est redéfinir ensemble qu'est ce que je veux où est ce que je vais être libre accepter que l'autre est aussi son autorité voilà et est ce que je donne mon autorité à quelqu'un où est ce que je garde mon autorité notamment alors c'est évidemment c'est un sujet brûlant mais sur le vide sur les vaccins sur tout ça mon autorité sur mon corps tu vois est ce que je donne mon autorité à quelqu'un d'autre et je crois philippe que tu travailles dessus là en ce moment quoi et ouais j'ai un problème avec l'autorité aussi mais ouais tu as été manifesté non tu me disais ou tu as fait des choses c'est personnel donc j'ai pas envie de détaler mes convictions en tout cas je reviens je reviens d'une petite manifestation je ne vous dirai pas pourquoi mais voilà en tout cas je reviens à peine et je suis là quoi je suis là avec vous dans l'impossible et oui donc en fait tu travailles sur toi je vais te poser la question voilà et dans l'école de l'impossible alors il ya un nouveau truc maintenant tous les vendredis à 20 heures il ya l'école de l'impossible ça fait plusieurs mois il ya même des personnes qui vont changer de métier qui après avoir fait l'école vont finalement être un peu clairvoyant ou beaucoup et hier alors il ya le nouveau jeu maintenant c'est que pour faire des exemples pour montrer comment marchent les exercices sébastien il est obligé de de passer en fait et de dire pourquoi je à d'autres clairvoyants et comme ils sont de plus en plus forts il est passé dans une machine à laver hier mais alors à tout le monde nous tous les porte-avions boum 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 c'était génial c'était extraordinaire et ça parlait à chaque fois ça résonnait en toi à chaque fois à chaque fois il pleurait s'il arrêtait pas c'était justement le problème sur l'autorité les déménagements le truc le machin pourquoi les propriétaires veulent pas me faire un loyer pas cher tu vois sébastien il veut tout pour pas cher donc ça marche pas en fait du coup pendant sébastien il passait à la moulinette ce qui s'est passé c'est que le propriétaire a envoyé un message sur le whatsapp et a dit il a diminué son prix finalement ça marche l'univers t'a entendu et ben le fait de s'abandonner parce que sébastien il s'est finalement pourquoi il descendrait son prix pour moi alors que ici tous les touristes veulent payer ce prix là donc au moment où sébastien il s'est dit ok je m'abandonne le propriétaire envoie un message en baissant le prix c'est un truc de ouf et la semaine dernière un client à sébastien en session privée qui arrivait pas à vendre sa maison depuis un an alors on s'aperçoit que le gars il a 150 bronze 150 kg dans la maison et qui met son territoire avec ses statuts donc pendant la session privée on enlève tout ça on comprend où est le problème il dit des mantras pendant la session privée il reçoit une offre et il vend sa maison énorme tu te rends compte et des trucs comme ça j'en ai plein c'est à dire que la clairvoyance ça sert aussi à vendre les maisons à trouver des appartements enfin c'est très concret là quand vous avez passé dans l'impossible c'est pas un truc ésotérique c'est un truc concret c'est vous avez un problème avec votre chéri vous voulez changer de chéri ou échanger de maison qu'est ce que vous voulez et vous passez les clairvoyants vous disent qu'elle est la nature du problème et puis hop ça se règle c'est fou la pensée créatrice ouais on se crée on crée un égrégore grâce à grâce à la pensée et puis la force peut-être de de tous tes trucs que tu va tout je sais pas si c'est des trucs en fait tout ce que tu enseignes en tout cas c'est partage c'est pas un enseignement c'est un partage mais en fait sébastien il s'abandonne à l'être l'être il fait de la clairvoyance et puis l'être il voit tout alors après c'est facile une fois que vous avez vu où étaient les blocages vous mettez la conscience sur les blocages et vous enlevez les blocages c'est concret d'ailleurs il ya des milliers de témoignages de personnes là dans l'émission l'impossible qui disent ouais c'est génial c'est génial donc abonnez-vous à la chaîne voilà on a fait une chaîne abonnez-vous la chaîne de l'impossible le lien est dans le chat vous allez voir passer vous allez voir alors on va accueillir nos deux clairvoyantes vous allez voir c'est la grande surprise accueillons accueillons josé la superbe chanteuse et raïssa comment allez-vous ça va super bien josé j'ai envie de te demander toujours au canada au québec toujours au nouveau brunswick c'est la province à côté du québec c'est tout près je regarde à l'extérieur et je vois le québec juste à côté je viens du québec mais j'habite ici au nouveau brunswick c'est ici que j'ai fait mes 23 années de professeur de musique ici dans cette dans cette super belle province vous pouvez pas vous imaginer comment c'est beau ici les plages les montagnes oui voilà je suis toujours ici oui et raïssa tu es où toi raïssa je n'ai toujours pas déménagé je suis toujours en guadeloupe à petit bout écoutant ben c'est international un peu cette cette émission entre le costa rica la guadeloupe le canada voilà et la corse parce que je suis en corse quand même on pourrait faire une une belle cartographie de l'impossible avec nous quatre c'est génial c'est magique internet comme tu dis sébastien vive internet merci youtube raïssa qu'est ce que tu as besoin pour répondre aux questions des internautes rien comme d'habitude comme d'habitude les habitudes je dis ça au cas où il y ait des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore l'impossible et qui viennent par curiosité voir un petit peu comment ça se passe c'est vous savez voyait de la lumière voyait sébastien il voyait raïssa il voyait josé je veux participer donc ben voilà donc je marais ça n'a besoin de rien et josé presque rien juste le nom ou prénom ou non prénom ou quand je vois la personne c'est presque comme raïssa d'accord toutes les deux vous acceptez les questions écrites comme les questions les questions en visio donc bon sébastien on connaît un question visio question écrite il n'a besoin de rien et pour sébastien pas de questions sur la santé et moi pas les sentimentaux pas les sens à toi c'est toi c'est pas sur l'amour c'est ça toi c'est pas de question sur l'amour et ça c'est non et non et oui évitons évitons les échelons et les couleurs donc pas de sentimentale l'amour je prends je prends sébastien spécialiste de l'amour et du sexe aussi sébastien ça va plus encore plus loin plutôt sophie noël le sexe c'est pas sébastien répond sur le sexe pas de problème mais c'est pas sa spécialité ah je crois que tu étais un spécialiste il n'y a pas de tabou ici pourquoi pas en tout cas pas de souci oui raïssa josé je vous je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure et on va on va commencer bon je te taquine et bien sébastien c'est drôle parce que en fait je peux je peux très bien répondre sur les questions de sexe après je sais pas si ouais il n'y a pas de souci il n'y a pas de tabou ici je peux répondre moi sur les questions de sexe pas de souci en tout cas sébastien je vais te laisser pendant un petit moment faire cette montée en vibration traditionnelle que tu offres à toutes les personnes qui regardent l'impossible et puis voilà mon cette émission en vibration comme ça tout va se passer merveilleusement dans j'allais dire en ce meilleur des mondes mais bon ça meurde et monde c'est je pense à eux clé et c'est pas vraiment j'ai pas envie que le meilleur des mondes soit le meilleur des mondes de xclé à tout à l'heure sébastien je te laisse ok alors nous allons ralentir parce que peut-être que vous étiez dans un rythme de la vie peut-être que la vie s'était un peu emparé de vous et là nous allons fermer les yeux ralentir partir dans un état modifié de conscience et ça va nous aider à écouter percevoir appréhender comprendre ce que les clairvoyants vont nous dire aujourd'hui alors vous pouvez fermer les yeux avec moi déjà vous voyez que rien que fermer les yeux vous entrez à l'intérieur ça a l'air de rien comme ça si vous ouvrez les yeux vous êtes à l'extérieur vous projetez votre conscience sur l'extérieur et vous voyez plein de choses en fermant les yeux quelque part vous êtes obligé d'être à l'intérieur elle a une grande respiration ensemble 1 2 3 oui c'est tout ralentir tout se pose donc nous allons faire en 10 minutes 15 minutes de montée vibratoire et puis relâchement et si vous voulez plus sur la chaîne de l'impossible tous les dimanches à 15h30 vous avez la méditation là ça dure plus longtemps et vous entrez dans des états encore plus profond et c'est pour les débutants c'est une méditation guidée alors une respiration 1 2 3 ressentez que après l'expiration quelque chose continue à lâcher ça continue à lâcher après l'expiration laissez faire voilà et à un moment ça re respire tout seul une respiration sans 1 2 3 et c'est tout se relâcher tranquille pause et ralentir il est important d'apprendre à ralentir à se poser parce que vous avez remarqué la vie va vous emporter des fois c'est rapide et plus vous allez être posé dans l'instant présent comme dirait certains et plus vous allez entrer dans une forme de perfection alors nous allons faire un âme dans le premier chakra 1 2 3 laissez le âme traverser 1 2 3 voilà tout se relâche tranquille dites avec moi gratitude de ralentir gratitude de ralentir gratitude de ralentir une respiration 1 2 3 1 2 3 tout se calme tranquille tranquille il y a de moins en moins de personnes de je et plus en plus d'être de conscience nous allons faire un âme dans le deuxième chakra et vous allez voir que c'est le âme qui s'exprime à travers vous vous avez juste à laisser le âme s'exprimer ce n'est pas vous qui faites le âme le âme est et vous traverse une respiration 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Laissez se poser, ça lâche, laissez lâcher, après l'expiration ça continue, l'expiration c'est l'idée de je relâche tout, faites avec moi, ça lâche, et ouvrez le mouvement avec les mains, ah, vous laissez tout se lâcher, ah, voilà, laissez pleurer, si c'est émotionnel c'est ok, c'est une pratique d'abandon pour apprendre à s'abandonner à ce qui est au moment, au corps physique, alors nous allons faire un âme dans le troisième chakra, un, deux, trois un, deux, trois Laissez lâcher, en fait nous faisons de la sonothérapie, c'est à dire que nous utilisons le son, les vibrations pour poser l'ensemble du système, pour entrer dans un état un peu d'hypnose, d'auto-hypnose, consciente, un état un peu de transe légère chamanique, un état de méditation, pour ralentir. Et nous allons faire un âme cette fois-ci, nous allons laisser le âme se faire à travers nous, dans le chakra du cœur, nous allons envoyer un âme d'amour à chaque personne qui est là à participer à notre atelier, à notre émission. Notez que vous allez envoyer un âme et que vous allez recevoir des milliers. Et la respiration, un, deux, trois Un, deux, trois Notez que quand vous vous abandonnez au âme, il n'y a plus de pensée. Et vous vivez donc des expériences de méditation, car il n'y a plus la place pour penser quand vous êtes dans la respiration du âme et du âme. Et vous apprenez progressivement à aller dans un espace sans penser. Ça s'appelle méditer, être la méditation. Voilà. Une respiration. Un, deux, trois. Apprendre à ralentir, être la méditation est essentiel pour sortir de la prison, la prison du je, du moi, de l'ego, de la personne, pour voir les choses différemment, pour se libérer des conditionnements, se libérer de la prison, se libérer de tout ce qui n'est pas vous. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, ressentez dans votre corps. Dites avec moi, je me connecte à mon corps physique. Voilà. Ressentez. Dites avec moi, j'accueille les émotions. Je m'autorise à pleurer. Ressentez. Une respiration. Un, deux, trois. Ressentez. Ressentez. Tout ce calme. Tranquille. Et dans cet état, à moitié endormi, à moitié éveillé, très conscient, nous allons ressentir les effets des clairvoyants et des clairvoyantes qui vont canaliser nos guides, notre être. L'idée, c'est de garder les yeux fermés, rester à l'intérieur et ressentir. Qu'est-ce que ça me fait ? Ce qui est dit ? Est-ce que ça me fait quelque chose ? Une émotion arrive. Puis-je m'autoriser à pleurer, à ressentir, à être touché ? Est-ce que je peux m'autoriser à être touché ? Laissez pleurer, laissez faire les émotions. Intimité. Est-ce que je peux m'autoriser une intimité avec moi, avec l'autre ? Est-ce que l'autre pourrait ne plus être un autre ? Une respiration. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ressentez. Hum. Tout est calme. Tranquille. Joyeux. Vous êtes dans un état de repos, de méditation. Merci. Gratitude. Merci à toi Sébastien. Merci Philippe. Merci le groupe. Merci. Alors, on va innover, comme d'habitude. À chaque fois, on va essayer d'innover. On va faire une nouveauté. Alors, comme première question, on va prendre une question en visio et on va faire venir les deux autres clairvoyants. Sébastien, Raïssa et José. Donc, le premier, il aura droit aux trois. Ça, on ne l'a jamais fait. C'est une première. Génial. Bravo à la première qui aura cette chance. Alors, qui va être la première et l'élu ? Voilà la première. L'élu, c'est Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour à tous. Alors, il va falloir couper, Jacqueline, votre télé ou je ne sais pas s'il y a un écho. Vous avez votre casque Jacqueline ? D'accord. Oui, je l'entends l'écho. Voilà. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus l'écho là. Ça va. Très bien. Donc, c'est parfait. Jacqueline, vous avez les trois clairvoyants qui sont à votre service. Vous pouvez leur poser votre question. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. J'aimerais en fait savoir, c'est qu'au niveau professionnel, je ne sais pas où je vais. Je suis couturière, je donne des cours, je fais les plantes. Là, je viens de faire un stage chamanique sur le champ intuitif et la reconnexion à la terre. Et en fait, je ne sais pas dans quelle voie aller professionnellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu ? Tu veux commencer ? Ah, il n'y a pas de micro sur Raïssa et José ? Je veux bien commencer, moi. Moi, j'ai une mélodie pour elle aussi après. Ok. Bah, Raïssa, José, puis après, je terminerai alors. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Raïssa. Alors, comment te sens-tu ? Plutôt bien. Plutôt bien. Juste, voilà, au niveau professionnel, je fais de très belles choses. J'ai des savoirs, des savoir-faire. Et je ne sais pas dans quelle direction aller. Tu peux me donner une couleur, s'il te plaît ? Pardon ? Une couleur, donne-moi une couleur. Le rose fuchsia. Rose fuchsia. Alors, tu as justement, j'aime bien comment tu dises les choses, parce que tu as justement ce savoir-faire. Tu as vraiment cette, on va dire, cette élégance-là. Je vais parler d'élégance. Cette subtilité, cette légèreté. Sauf que tu ne sais pas utiliser, tu ne sais pas mettre en forme tout cela. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, le stade chamanique va complètement dans la direction de ce que tu sais faire déjà. On oublie souvent que l'énergie passe à travers énormément de choses, à travers énormément d'éléments. À travers ton savoir-faire, justement, à travers ton travail, il faut combiner ton savoir au niveau chamanique. Il faut transformer ces énergies, justement, en énergie fuchsia. Cette nouvelle énergie est en toi et en chacun de nous, puisqu'on va dire qu'on a basculé vers cette énergie-là et tout. Aujourd'hui, on va te demander de combiner ton savoir-faire avec ton nouveau talent, ce nouveau champ, cette nouvelle énergie à travers tes créations. Chaque individu a un savoir, comme par exemple moi, tout mon savoir, tout mon potentiel passe à travers la création de produits naturels. C'est vraiment là que tout mon talent, on va dire, tout mon savoir-faire va s'exercer. Je vais venir vers un individu, je vais ressentir cette énergie, ressentir son besoin. Toi, tu as cette capacité-là, de ressentir les besoins d'un individu et construire un instrument pour qu'il puisse s'asseoir et prendre place. Et c'est ça, en fait, ton talent caché. C'est de récupérer les informations de l'individu, le transférer dans ton savoir-faire, dans tout ce que tu sais faire et le lui retransmettre afin qu'il sache exactement où il doit se positionner. Tu es exactement là où tu dois être, c'est simplement savoir combiner tous les outils que tu possèdes pour en faire quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Ok, merci. Oui, ça me parle beaucoup. J'ai les gens qui viennent vers moi, je fais de la couture, mais je fais aussi les plantes, je fais des produits à base de plantes, des produits naturels. Là, j'ai appris le chant et ça a été une vraie découverte. J'ai fait du chant intuitif. J'ai beaucoup pensé à vous, José, parce que je vous ai entendus. Je vous ai vus depuis peu de temps, mais j'adore ce que vous faites. Et là, c'est vrai que le chant me donne énormément de joie. Super. Je ne connaissais pas du tout ma voix. En fait, je me rends compte et je me dis que peut-être ça va être quelque chose de nouveau parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui se prépare. Mais voilà, je ne sais toujours pas trop où aller. Alors, est-ce que c'est à mon tour? J'ai pas les têtes qui fais ça? Si, Raïssa. D'accord. Ok, Jacqueline. Ce qui me vient aussi, qui a un lien avec Raïssa, c'était tout de suite, j'avais cette mélodie dans la douceur. Alors là, je vous interprète un peu et ensuite, je vais chanter. J'ai aussi ressenti l'énergie de Marie, de l'archange Raphaël au niveau du cœur, Lady Nada aussi. Je ne sais pas si vous connaissez de l'intra-terre. C'est une énergie rose aussi, pleine de douceur. Vous parliez de rose fuchsia aussi tantôt. Puis, ce qui m'est venu comme nom, c'était, je ne sais pas si c'est votre nom d'esprit ou, en tout cas, ça m'est venu, c'est L-A-Y-R-I-A. Raïssa, je ne sais pas si ça te parle. L-A-Y-R-I-A. Raïssa, est-ce que ce serait comme son nom de l'esprit ou quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses, Raïssa? En fait, c'est son nom d'âme. Ah, son nom d'âme, L-A-Y-R-I-A. C'est son nom d'âme. C'est beau, hein? Oui. Ça, le savoir, ça va vous apporter plus loin. Donc, je vous remercie. L-A-Y-R-I-A. L-A-Y-R-I-A. Oui. Vraiment. Quand j'ai expliqué sur ma chaîne Mélodie de l'âme sur YouTube, je n'avais jamais remarqué ça. Mais quand je chante, à un moment donné, c'est un réflexe. Mes doigts viennent comme ça. C'est comme si c'était des antennes Raïssa. Je ne t'ai jamais dit ça non plus. C'est comme des antennes. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Alors, pour Jacqueline, je vais faire quelques petites modifications techniques ici. Si vous pouvez fermer votre micro, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Voilà. J'espère que le son était au coup. Il y a une ou deux petites coupures, mais c'était bien. Super. Magnifique. Non, il n'y a pas toujours ici. C'était bien. OK, merci. OK, merci. Alors, du coup, c'est à moi. Je suis sous le charme du chant. Je suis tombée amoureuse de la sirène. C'était beau. Beaucoup d'émotions. Comment tu te sens, Jacqueline, avec cette chanson et ce qui a été donnée ? J'adore. J'adore vraiment. J'adore tous vos chants. Et là, j'ai chanté beaucoup en amérindien, mais ça me donne un peu cette, voilà, cette intuition-là. Alors, pour répondre à ta question, Jacqueline, où est-ce que je vais ? C'est la question un petit peu que tout le monde se pose sur Terre. Mais où est-ce que la vie nous amène ? Qu'est-ce que c'est que ce bin ? C'est des transformations économiques, sociales, politiques, etc. Et en fait, la vraie question, c'est où est ma jouissance ? Qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant ? Mon envie, elle est où ? La vie m'amène à faire du chamanisme, à me rappeler mes vies de chamanes, connexion aux plantes, à la nature. Donc, la vraie question, c'est est-ce que je peux m'offrir ce luxe, cette joie, ce bonheur juste d'être moi ? C'est-à-dire faire ce qui me plaît, suivre mes envies. Et comme tous les êtres humains sur Terre, si vous suivez vos envies et si vous vous abandonnez à vos envies, vous allez être heureux et heureux. Et vous allez faire ce qui vous plaît. Tu vois, c'est simple en fait, Jacqueline. Tu posais la question, mais qu'est-ce que la vie attend de moi finalement ? Où est-ce que je vais ? Eh bien, c'est facile. Suis ton instinct, tes envies et l'être va t'amener là où il a envie en ce moment. Tu vois, peut-être ça changera dans six mois, non ? Mais là, si tu as envie de certaines choses, vas-y. J'ai envie de chanter là. Chante ! Chante ! Je suis dans la nature et donc je peux chanter très facilement. Je vais dans un pré et je chante à tue-tête. Voilà. Oui, je l'espère vraiment. C'est ce qui me rend très heureuse en France. Je n'ai pas envie de faire grand-chose. Eh bien, abonne-toi à la chaîne de Josée parce qu'elle, c'est une chanteuse professionnelle. Et en plus, elle canalise et en plus, elle est clairvoyante. Donc, tu vois, elle fait tout court. Donc, va sur sa chaîne, regarde toutes ses vidéos. Laisse-toi inspirer et l'univers va te proposer peut-être un nouveau métier. Peut-être de chant, de canalisation, de clairvoyance, de médiumnité. La vie, elle est très fun. Elle n'est pas programmée, elle n'est pas conditionnée, tu vois. C'est suivre tes envies. Ton GPS, c'est tes envies. Tu vois, c'est simple en fait. La question, ce n'est pas où je vais. En fait, tout le monde s'en fout où je vais, où tu vas, où nous allons. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est est-ce que je suis bien là où je suis et dans ce que je fais ? C'est ça, la vraie question. Parce que là où l'univers, où la vie nous amène, personne ne sait et personne ne veut vraiment savoir parce que sinon, il n'y aurait plus de fun. Si tu as toute l'histoire avant que le film soit fini, c'est nul. Tu comprends, Jacqueline ? Peut-être que dans trois mois, tu feras un métier tout à fait différent, que tu gagneras ton argent différemment. Regarde François, il était charcutier traiteur dans un grand magasin et paf, il a fait l'école de l'impossible. Et là, il va devenir clairvoyant. Et en deux mois et demi. Donc, tu vois, la vie, elle t'attrape, elle te prend là et puis elle te dit, tiens, maintenant, tu fais ça. Donc, laisse-toi porter par la vie. Abandonne-toi à la vie. La vie a toujours raison. De toute façon, vous avez compris. La vie a toujours raison. C'est ça, le problème. Vous pouvez toujours lutter. Si la vie a envie d'un truc, elle va vous expliquer. Après, vous pouvez résister, lutter. Ça fait mal. Non, non. La vie a toujours raison. Elle est comme ça. Elle est un peu dominante, la vie. Elle a toujours raison. C'est toujours elle qui a raison. C'est elle qui est... La réalité, c'est la vie. Tu vois ? Ça pleure, là. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Ça va ? Oui. J'ai lâché tellement, là, pendant le stage chamanique. Je me sens très bien. Mais justement, je me sens flotter un peu à me dire, voilà, est-ce qu'il est temps de faire autre chose ? Mais c'est vrai que je vis depuis déjà un certain temps assez librement et dans l'instant présent. Et voilà. Donc, je vais voir ce qui va se présenter. Je vais continuer, comme vous dites, c'est suivre mes envies et puis... La jouissance. C'est les envies et la jouissance. C'est-à-dire jouir de la vie. Deuxième chakra. Quand je parle d'envie, je parle de choses très concrètes. T'as envie de manger telle chose, t'as envie de faire ça dans le jardin, t'as envie de faire telle activité, t'as envie de chanter. Tu vois, c'est concret, c'est vraiment, voilà, incarner dans le corps. Ça implique ressentir et savoir jouir de la vie, tu vois. C'est juste ça, en fait, la vie. En fait. C'est simple à venir. C'est simple. C'est plus simple qu'il n'y paraît. De toute façon, on est sur Terre, donc autant projeter. Exactement. Et faire de notre mieux. Il est clairvoyant, Philippe. Ouais, bon. C'est clairvoyant au café, voilà. De comptoir. Voilà, exactement. Merci beaucoup Jacqueline. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée. Gros bisous. Au revoir. Merci. Merci. On va garder juste Sébastien, là. Voilà. Oui, je vais garder juste Sébastien. Vous pouvez me poser, merde. Voilà, juste Sébastien. Et puis, on va prendre une petite question écrite parce que c'est une question écrite. Ah oui. Voilà. On a commencé par une question en visio avec les trois clairvoyants. Maintenant, on va prendre une question écrite. Et c'est une question de Marie Béa. Alors, je ne sais pas si c'est Béa ou Marie le prénom. Alors, bonjour et merci à tous pour cette très belle émission. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer en communication avec mes guides ? Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet et m'en dire un peu plus sur eux ? Gratitude. Voilà, ça pleure chez elle. Du coup, maintenant, avec mes capacités émotionnelles, là, ouh, quand j'arrive chez les gens comme ça, ça pleure. Alors, en fait, la vraie question, ce n'est pas pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec mes guides. C'est pourquoi je ne les écoute pas. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils me parlent. C'est moi qui n'écoute pas. Moi, le je, la personne. Alors, apprendre à communiquer avec les guides, c'est ça, le truc. Alors, c'est les hasards, les coïncidences, les rencontres, ce que me disent des médiums clairvoyants. Ce que je comprends, ce que les autres me disent. Les guides me parlent à travers la bouche des gens dans ma vie. Voilà, laisser pleurer, ouh, ça pleure. En fait, la vraie question, c'est aussi pourquoi j'ai envie de communiquer avec mes guides ? Ah ah, ça, c'est la vraie question. Et en fait, la réponse, c'est j'ai besoin de ressources. J'ai besoin d'alliés. J'ai besoin d'aide. C'est OK d'avoir besoin d'aide. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de forces supplémentaires. J'ai besoin de m'abandonner à la vie. J'ai besoin que la vie m'aide. Et l'idée, alors, c'est la vraie question, c'est comment je pourrais écouter et apprendre à communiquer avec les guides. Alors, la réponse est aller à l'école de l'impossible. Bien sûr, tous les vendredis à 20 heures. Parce que là, il y a des pratiques, des exercices pour ouvrir un canal, ouvrir le troisième oeil et puis s'abandonner, sortir de la personne, s'abandonner à l'être, à l'intuition. Et par des petits exercices, c'est ce que nous faisons tous les vendredis. Ça fait quelques mois. Eh bien, nous apprenons à communiquer avec les guides. Donc, la réponse, c'est aussi parce que je n'ai jamais appris. Et oui, parce qu'à l'école, ils disent l'invisible n'existe pas. Les morts sont morts. Vous ne pouvez pas leur parler. Qu'est ce qu'ils disent d'autre? Il n'y a pas de multidimensionnalité. Tout ça, ça n'existe pas. C'est des histoires, blablabla. Mais les 250 médiums de la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire. Ils ne racontent pas des trucs faux. C'est tous des vrais. Ça a été sélectionné. Il y a 250 interviews. L'impossible, vous voyez bien. Ça vous fait quelque chose. Ça bouge, les structures. Il y a des émotions. Ce n'est pas un cinéma. Ce n'est pas du faux. C'est vrai. Donc, la vraie question, c'est mon éducation, la société, la culture, l'école, tout ça ne m'a pas appris. Si dès ma plus jeune enfance, j'avais appris à communiquer avec les guides, tout le monde en France communiquerait avec les guides et ça serait normal. Le problème, c'est que vous êtes en 2021 et ça sera mis dans les écoles en 2532. Évidemment, qu'est ce qu'on fait pendant 500 ans? Vous apprenez par vous-même. Vous vous connectez à des clarions médiums. Vous faites vous-même l'école de l'impossible et vous y allez. Vous n'attendez pas que la société soit prête parce que vous êtes en avance. Et oui, vous êtes juste en avance. Beaucoup d'émotions. Voilà pour la réponse, Philippe. Très belle réponse. Venez à l'école de l'impossible et puis vous verrez, ce n'est pas compliqué. C'est comme apprendre à faire du piano en fait. Et qui est professeur de piano. Voilà. Je suis partageur d'expériences et j'anime le groupe. Et en fait, je reçois… Sébastien, il n'est pas que clairvoyant. Il va avoir des clairvoyants aussi en fait. Et puis, il évolue vite Sébastien. Il évolue très vite. Ok. On va accueillir maintenant Raïssa. Sébastien, tu vas nous quitter un petit moment. Ok. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Raïssa, on va prendre une question en visio juste pour toi et uniquement pour toi qui va arriver. Et c'est Louisa. Louisa, bonsoir. Bonsoir. Louisa, je vais vous laisser avec Raïssa pour lui poser votre question. Oui, merci. A tout à l'heure. Bonsoir Raïssa. Bonsoir Louisa. Ça va. Alors, ma question serait, pourquoi j'ai du mal à vivre mon émotionnel ? Et je suis contente de vous avoir. Alors, est-ce que tu peux être beaucoup plus précise dans l'émotionnel ? Tu parles des sentiments ? Non, les émotions des gens, je ressens beaucoup dans mon corps. Ah, voilà. Là, c'est plus clair. En fait, ce que tu es en train de décrire, c'est ton empathie, ton talent en tant qu'empathie. Tu absorbes comme une éponge, justement, les émotions des personnes que tu croises, que tu côtoies, etc. Quelque part, tu es en train de les soulager, de leur permettre vraiment de se libérer d'un poids que c'est toi qui récupères au final. Il faut apprendre à maîtriser, à compartimenter, justement, ce beau talent que tu as de pouvoir soulager et d'aider les gens quand ils ne peuvent pas, on va dire, contrôler, maîtriser leurs émotions. Comment t'expliquer ça ? On va faire un petit jeu. On a le temps. Qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant ? Là, maintenant, c'est plus dans mon cœur. Je ressens un peu vers le plexus solaire. Quels sensations que tu as ? La chaleur et des picotements dans les mains et dans les pieds. Et au niveau émotionnel, quelle étiquette tu vas donner à ça ? Pour moi, un peu de la joie. Je ne suis pas trop là. Il faut apprendre à identifier, à mettre des étiquettes sur les sensations que tu éprouves au niveau du ressenti. Là, c'est vraiment travailler ton ressenti et mettre des étiquettes. Quand tu es en joie, par exemple, tu dois ressentir c'est quoi qui parle. C'est quoi qui parle à Louisa quand je suis en joie ? Quand tu es en colère, qu'est-ce qui parle à Louisa ? Une fois que tu auras identifié et mis des étiquettes sur les sensations, tu sauras maîtriser et bloquer ce qui ne t'appartient pas. Parce que là, pour le moment, Louisa ne se connaît pas complètement. Non. N'est-ce pas ? Oui. Tu as énormément de choses à découvrir sur toi-même. Louisa, elle est une impacte, mais en plus de ça, Louisa a des dons très particuliers. Mais quoi ? Par exemple, au niveau de tout ce qui est guérison, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est énergétique, vibration, c'est quelque chose de palpable chez toi. Ça se ressent. C'est pour ça que je vis souvent, beaucoup. Même la journée, ça bouge, ça bouge. Oui, j'ai de la chaleur, mais surtout l'intérieur, ça bouge. Parce qu'il faut apprendre à maîtriser ça. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier, une drôle de sensation. Ça fait un peu, on va dire, quand on a besoin de se libérer d'une sensation, mais on ne sait pas vers quelle porte se diriger pour pouvoir libérer cette porte-là, ça libérer cette énergie-là. Ici, c'est vraiment une question où tu dois apprendre à cloisonner vraiment. Je parle vraiment d'apprentissage à maîtriser ces énergies et les transformer. Donc, tout ce que tu ressens en ce moment, les picotements, la chaleur et tout, c'est parce que je suis en train de t'envoyer de l'énergie à travers l'écran et tout. Donc, plus je vais augmenter, on va dire, le niveau, comme par exemple là, si par exemple j'augmente et tout, tu vois, commence à sentir, on va dire, comme une sorte d'oppression et de la chaleur qui commence à remonter jusqu'à ta gorge. Oui, et même mes mains, c'est beaucoup plus là, je le sens. Donc, tu vois, c'est une question de maîtrise. Si j'arrête de t'envoyer de l'énergie, tu vas le ressentir parce qu'il y aura comme, on va dire, un petit courant froid qui va te parcourir et tout. D'accord, oui. Ce sont des petites maîtrises comme ça, des petits apprentissages qu'on doit faire. Mais pour ça, il faut se connaître. Exactement, oui. Voilà, il faut que tu te connaisses. C'est intéressant parce que, imagine-toi un peu, tu vas faire, si par exemple tu peux en faire l'école de l'impossible, par exemple, tu vas te rendre compte que Louisa n'est pas du tout la petite fille apeurée. Au contraire, Louisa est une battante, une vraie guerrière. Elle connaît qu'elle sait qu'elle a des talents, elle a des dons, elle a des facultés à développer et qu'elle peut venir en aide à autrui grâce à ça. Tu le fais déjà, mais inconsciemment. Maintenant, il faudra apprendre à maîtriser ses énergies et à les transformer, que ce soit pour toi ou pour les autres. Je ne sais pas ce que tu attaques avec les énergies, mais c'est important que tu puisses vraiment te connaître. Ça, c'est important. C'est ce que je suis en train de faire déjà. J'essaye, voilà. Oui, mais ce n'est pas encore ça. Ah non, pas du tout. J'aime bien pousser les gens, vraiment sortir de votre zone de confort. Parce que l'expérience, la vie, c'est une aventure. Donc, il faut sortir de sa zone de confort pour apprendre à maîtriser. Justement, c'est ce que je recherche. Apprendre à maîtriser comment faire. C'est là que je suis un peu perdue. Je t'invite. Envoie-moi un petit message sur ma boîte mail. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Tu verras. Je te remercie, Reissa. Justement, parce qu'aujourd'hui, je t'ai envoyé un ami. Tu as accepté mon invitation. Je l'ai envoyé aujourd'hui. Oui, oui. Je veux regarder ça. C'est très bien. Oui, oui, oui. Ben, je t'envoie en mail, c'est ça ? Oui, en mail ou bien sur Messenger. Comme tu veux. Ben, je vais t'envoyer plutôt sur Messenger. Ok. Je te remercie beaucoup. Avec ton plaisir. Merci beaucoup, Isa. Voilà. Merci, Philippe. Je vous adore tous. Merci. Merci, Reissa. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Reissa, tu vas laisser la place à José ? Voilà, José. Je voulais te dire quand même que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ton chant qui me paraissait un petit peu celtique, qui avait des consonants un peu celtiques et je trouvais ça super. Ah ben, merci. Voilà. Donc, on va accueillir quelqu'un d'autre et puis pour une nouvelle musique, une nouvelle inspiration. D'accord. C'est Caroline. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, José. Bonsoir, Caroline. J'adore tout ce que vous faites. Félicitations. On a le même style un peu aujourd'hui. C'était le dress code d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pareil. J'ai un petit peu de bleu là, mais ce n'est pas vraiment un bandeau. Donc, je vous laisse avec José. A tout à l'heure. Merci, Philippe. Oui, je vous écoute, Caroline. Bonjour, José. Bonjour. Alors, du coup, avec vous, peut-être que je vais parler. On attend un petit avec mon chéri. Oui. Bravo. Félicitations. Merci. Donc, voilà. Peut-être voir si vous avez, si vous pouvez connecter à ces petites têtes. D'accord. Voilà. Combien de mois vous avez ? Cinq mois, là. Cinq mois. Donc, vous savez, c'est une petite fille, un petit garçon ou vous gardez la surprise ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui. D'accord. Alors, je me lance. Peut-être une fille. On ne sait pas. Oh, j'ai deux chances. D'accord. D'accord. Mais je dis juste ça comme ça, là. Ok. J'ai déjà quelque chose pour vous. Ok. Je vais le chanter. J'ai peut-être autre chose après. D'accord ? Si vous pouvez fermer votre micro. Oui. Pour ne pas qu'il y ait des réverbérations. Petite technique ici. Alors, je me branche à vous. C'est bon. C'est bon. T' givenõpe. D'accord. Des giens de l' réduire. Je ne suis pas 선естно. J'ai pasενité à vous. D'accord. Je meαιrons. Je ne suis pas nouveau. Je me coupe gravespas. Beaucoup rien neển. Ceci est... Sous-titrage ST' 501 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 Par suicide, alors il y a eu un tsunami dans ma vie. Ouais, voilà, c'est depuis ce moment-là, tout est mort. En fait, je ne comprends pas pourquoi je suis là. J'aurais voulu partir à sa place. Ah, ça pleure. Voilà. Et donc, il y a aussi la culpabilité. Alors, oh là là, il y a tout un travail. J'ai beaucoup aidé, mais en ce moment, je me sens bloquée. En fait, c'est retrouver un sens à ma vie, me pardonner et accepter que chacun, les autres, et notamment mon fils, ait fait ce choix. Ce n'est pas à cause de toi s'il est parti. C'est parce que lui, il a décidé de partir. C'est très important parce que dans l'inconscient, il y a encore la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu n'as rien fait de mal. C'est chaque être qui décide de venir et de partir. Alors, évidemment, ce n'est pas facile pour les parents quand l'enfant s'en va. Ça, c'est normal. Une respiration. Un, deux, trois. L'idée, c'est apprendre à vivre pour soi et à ressentir en toi l'être et puis une connexion avec tes envies. Même si Nicole, elle n'a plus envie de rien, l'être, lui, l'envie de tout. Ça crée une dualité. Nicole n'a plus envie de rien et l'être a envie de tout. Tu vois le contraste ? Du coup, ça crée des hauts, des mains, des moments dépressifs, des moments en joie et sur quels pieds danser, quoi. Oui, tout à fait. Ça te parle, non ? Tout à fait. Voilà. Alors, la première étape, ça va être le pardon. Tiens, on va dire des mantras et puis après, je te laisserai entre les mains de Raisa ou de Josée. Alors, le mantra, c'est « Dans cette vie et dans toutes mes vies, je me pardonne tout. Je n'ai rien fait de mal. Je décide d'être moi. Vivre est ma raison d'être. Vivre est ma raison d'être. voilà ok voilà je te laisse pleurer je ne sais pas qui veut continuer Josée aurait ça Josée un chant qui résonne jusqu'ici donc je vais laisser Josée chanter et ensuite je vais passer après Josée oui hein ça résonne jusqu'en Guadeloupe bonsoir Nicole bonsoir Josée oui contente de vous voir oui c'est grâce à vous que j'ai découvert Sébastien d'ailleurs oh d'accord wow c'est super moi j'ai vu autre chose aussi ce qui vient compléter ce que Sébastien puis Raïssa va dire c'est comme si ben je vais vous montrer ce que j'ai fait comme dessin ok ça c'est comme c'est vous et il y a des gens autour ici et j'ai marqué aidante et là il y a des personnes à écrire dans les petits cards ce qui veut dire que c'est comme si vous partiez votre propre compagnie vous avez une voix qui est vraiment comment je dirais ça qui charme ouais c'est ça puis je sais que que le titre École du Nouveau Monde est pris mais ça va être comme c'est ce que je vois en tout cas c'est comme un champ un champ de possibilités là où je vous vois vraiment avoir quelque chose comme un genre de rassemblement de compagnie là où vous vous avez une très très bonne intuition et vous rassemblez avec des gens autour de vous physiquement là je vous vois comme dans un dans un genre de classe pas une classe mais un endroit oui un peu comme une classe il n'y a rien on s'assoit par terre et là on vient dire est-ce que ça vous parle ça on vient dire j'ai été dans le désert ah ok mais j'ai un problème de genoux et ça m'a bloquée ah d'accord je pense que oui je suis restée là-bas en fait quelque part ah ok ok pour moi ça a été mes guides parce qu'ils n'ont rien mais ils sont ils sont dans l'être total quoi d'accord donc ce que je peux voir je parle de rien matériel je parle du matériel d'accord et j'ai aussi un nom qui m'est venu Eliane oh attend Auréliane 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 en tout cas je ne sais pas si ça vous parle je vais quand même l'écrire c'est peut-être un être un guide aussi j'ai aussi vu lorsque vous avez parlé une dame peut-être une grand-mère avec un chapelet toujours le chapelet dans les mains est-ce que ça vous dit quelque chose je vous dis juste je me dis donc ma nounou est partie j'étais très jeune donc je pense que c'est elle ok est-ce qu'il y avait un chapelet toujours je ne me souviens pas du chapelet mais je sais qu'elle est très présente oh d'accord donc voilà c'est ce que j'avais écrit pour vous et mon rêve est de faire un habitat partagé alors c'est oui intergénérationnel c'est-à-dire qu'avec mélanger les oui les âges quoi on va dire oui puis je vois vraiment que vous êtes très très bien supporté autour de vous je ne sais pas où ça sera mais c'est vraiment dans une ligne de temps là où je vois des gens qui disent ah oui oui moi c'est oui j'aimerais ça faire ça avec toi oui 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 puis là tout le monde va dire oui ok c'est comme un c'est comme un groupement qui va se faire une école ou quelque chose comme ça merci oui c'est vraiment très très positif pour vous je vous le dis merci je vous le dis pouvez-vous fermer votre micro s'il vous plaît je vais vous chanter quelque chose pour vous un beau petit cadeau pour vous aujourd'hui un grand cadeau un beau petit cadeau C'est parti. C'est parti. Merci. Bienvenue, je me dépasse. C'est un plaisir. Merci Nicole. C'est la voix des anges. Oui, la voix des anges. C'est beau ça. Merci Nicole. Merci. Alors, moi je vais conclure. Alors, je vais rejoindre effectivement ce qu'a dit Josée également. Beaucoup d'images, beaucoup de flash. Je vais être un petit peu plus précis. Chez nous ici aux Antilles, on fait des bootcamps. Les bootcamps, c'est vraiment des rassemblements de différentes personnes qui ont des spécialités propres à leur être et qui proposent justement aux gens qui se sont inscrits au bootcamp justement de leur transmettre, de leur enseigner ce savoir en question. et en fait, il y a ça en fait chez toi. Je vois en fait le lieu en question, il y a un moulin, un ancien moulin qui a été rénové et ce lieu est à toi. Il t'appartient en fait en association avec d'autres personnes. Mais je ne sais pas depuis quand exactement ton fils est parti. Mais il faut savoir une chose, qu'il est présent à tes côtés. C'est, on va dire, c'est un beau gosse, voilà, et tout, dans le sens où il m'est apparu en costard avec une belle cravate bleue à rayures et tout. Et il est vraiment là pour te soutenir, pour t'apporter vraiment cette énergie-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en pleine mutation, en pleine transformation. Je dirais vraiment, accroche-toi à tout ce qui te fait plaisir, à tout ce qui te met en joie. Parce qu'à l'arrivée, lorsque ta transformation sera terminée, c'est que du bonheur en fait. C'est vraiment que du bonheur. Là, tu es vraiment en train de travailler sur ce nouvel ancrage qui est en train de se faire en toi. C'est pour ça que tu te sens un peu perdue. Parce que quand on change d'ancrage, quand on change de lieu, d'habitation, on a, on va dire, ce type de crainte quand même en se disant, est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que je vais trouver du monde ? Mais tu n'as rien à croire en fait. Parce que tout est déjà mis en place. Tu seras bien entouré. Mais je parle dans le physique, je ne parle même pas de l'autre côté. Parce que moi, je les appelle latines. Tu es hyper bien entouré. C'est ton fils en plus, le chef d'orchestre. Et tout, avec justement une dame, comme elle l'a dit José, qui est très pieuse et tout, qui émane une aura mais d'enfer quoi. Et tout. Et c'est eux qui mènent la danse et tout. C'est vraiment eux qui t'accompagnent, qui envoient en fait cette pulsation. Et franchement, prends les choses vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Parce qu'au final, ce qui t'attend, je pense que même toi, tu n'aurais jamais imaginé recevoir un tel cadeau. Et je retiens mes larmes. D'accord ? Je retiens mes larmes. Parce que c'est vraiment un plaisir d'avoir ces visions. Moi, je vous dis, depuis le temps que je fais ça, le peu de personnes que je rencontre et lorsque je regarde un peu sur leurs différents plateaux, sur leurs différents avenirs, on va dire ça comme ça, je suis toujours estomaquée parce que votre team, ceux qui travaillent en collaboration avec vous, ils vous apportent des cadeaux, ils vous apportent des choses inimaginables et incroyables. Et il faut vraiment lâcher prise sur la peur, sur les déceptions parce que tu es en train de créer une nouvelle patrie. On va dire ça comme ça. Tu crées une nouvelle patrie et dans le palpable, dans le présent, tu seras accompagné de très belles personnes et que j'ai vraiment hâte de rencontrer personnellement. Avec plaisir. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et surtout, aie confiance. Parce qu'ils sont là, ils t'accompagnent. C'est vraiment quelque chose de vraiment magique que tu vas vivre. Merci beaucoup. Et mon fils s'appelle Sébastien. Donc, quand j'ai rencontré Sébastien, ça a été pour moi complètement évident. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Un embrasse très fort. Plein d'amour. Bisous, bisous, bisous. Merci. Ah, ben dis donc. Un gros moment d'émotion. Pour la petite histoire, mon ordinateur a planté pendant que vous faisiez pleurer Nicole. Donc, c'était quand même très fort. Donc, j'ai dû tout redémarrer. Ce n'était pas sympa de ma part. J'étais en panique un petit peu. Mais bon, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre... Alors, je regarde un petit peu. Josée, elle a déjà eu sa question écrite. Raïssa, tu n'as pas eu ta question écrite encore ? Eh ben, Raïssa toute seule avec une question écrite. Alors, voilà. On va y avoir la question écrite. Alors, c'est sur l'amour. Toi, c'était uniquement sur l'amour, c'est ça ? Oui. Non, je sais que ce n'est pas vrai. C'était pour t'embêter. Alors, ah oui. Alors, c'est Frédéric qui pose cette question. « Comment être sûr que je suis en contact avec une énergie ? » Quand j'entends « Ce n'est pas les oreilles, mais par-dessus de la tête, désolé, mais c'est compliqué à expliquer. » Merci d'avance. Oui. Non, il a répondu à ça, justement à ce que tu allais penser. C'est lui qui est clairvoyant, en fait. Voilà. Il savait que tu allais penser ça. Oui. Donc, voilà. Je te laisse avec cette question un petit peu, j'allais dire tordue, mais non, un petit peu compliquée. Voilà. Voilà. C'est complexe. Voilà. Alors, pour te répondre, Frédéric, je vais dire que c'est simple, en fait. Moi, j'apprends à mes petites Jedi de faire la différence. Parce que lorsqu'on se connaît, à travers le développement personnel, moi, mon développement personnel, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez voir, entendre, lire, etc. Moi, c'est vraiment le côté développement personnel, bon enfant, mais c'est stratégique. Dans le sens que vous apprenez vraiment à vous connaître à travers des jeux assez rigolos, voire même assez bizarres et tout. En fait, il faut savoir que nous avons trois types de régions de communication. Lorsque les guides nous parlent distinctement, ils nous parlent dans notre vibration. Ça veut dire qu'ils sont dans le terrestre. Donc, généralement, ça vient directement au niveau des oreilles. Donc, c'est cette partie, généralement, qui vibre. Et on est toujours étonné parce qu'on a toujours tendance à imaginer qu'on va entendre la voix de quelqu'un d'autre, alors que pas du tout. On entend sa propre voix. C'est simplement la manière de dire au niveau des tournures de phrases qui va faire qu'on sait exactement que ce n'est pas notre mental qui nous joue des tours. Mais là encore, c'est vraiment une question de se connaître. Lorsque ça vient au-dessus de sa tête, voilà, au niveau complètement coroner, c'est simplement que là, on rentre dans une nouvelle sphère. Cette nouvelle sphère, elle appartient à tout ce qui est maître ascensionné archangélique. Là, ça fait mal. Pourquoi ? Parce que leur vibration est tellement haute et que nous, nous sommes dans une vibration beaucoup plus basse. Donc, il faut faire des ajustements. Une fois que les ajustements ont été faits, produits, là, on va dire que notre antenne se déploie et on capte justement les messages des maîtres ascensionnés, des archanges, des anges qui viennent nous transmettre des messages. Le souci, c'est que là où il faudra faire attention, c'est simplement les sensations, les ressentis physiques. Je le dis toujours à mes petits Jedi, lorsque vous êtes face ou en présence de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, physiquement parlant, vous allez réagir. Votre corps physique va réagir dans le sens que vous allez vraiment vous sentir détendu. Si vos muscles se, on va dire, se brattent, vraiment se crispent, c'est qu'il y a un problème. Ce ne sont pas, on va dire, des êtres de lumière avec qui vous parlez. Vous parlez aux autres, en clair. C'est un peu comme quand vous parlez aux défunts. Les défunts, ils ont une vibration très particulière. Généralement, un défunt, avant de venir, on va dire, s'adresser directement à nous, il va nous tester, dans le sens qu'il va nous faire frissonner, jouer, en fait, sur notre colonne de jade. La colonne de jade, c'est notre colonne vertébrale. Quand un défunt veut parler, il va, on va dire, vraiment jouer des cordes. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, jouer des cordes. Dans le sens que, de votre épaule droite, il va passer vers le centre de votre colonne vertébrale pour remonter au niveau de votre cinquième côte. Quand ça passe comme ça, donc la cinquième côte, ça veut dire à peu près, juste en dessous, on va dire, de la pliure qui fait votre poitrine, pour nous les femmes, par exemple, et tout. Vous allez voir que ce sont les défunts qui veulent vous parler. Ça, ce sont des petites choses que j'ai apprises avec le temps. Donc, c'est vraiment, il faut faire vraiment attention à ça. C'est une question de sensation physique combinée, justement, à son intuition, qui sait avec qui vous parlez ou nous, tout simplement. En tout cas, les explications sont techniques, quand même. Oui. Cinquième côte, etc. C'est quand même… C'est très bien, tu pourrais être une très bonne professeure pour l'école de l'impossible. Avec grand plaisir. Écoute, je vais appeler José, qui va venir maintenant. Vous allez faire un duo José-Raïssa. Super. Et nous allons prendre une question en visio qui apparaît. Et c'est Thérésa. Thérésa, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? On vous entend très bien. C'est parfait. Thérésa, je vous laisse avec Raïssa et José. Vous pouvez leur poser vos questions. Votre question, pardon. Alors, j'ai une question. J'ai besoin d'être aidée quelque part. J'ai soigné les personnes, le corps physique. Aujourd'hui, je pense que je suis à la retraite, mais je pense que j'ai encore des choses à apporter aux autres. Et donc, ma démarche, c'est que je voulais me… Bon, j'ai des dents, excusez-moi de dire ça, mais bon, depuis 3-4 ans, ça s'est bien avancé, si on peut parler comme ça. Et donc, je vais faire un stage de chamanisme, là, à la fin du mois. Et je suis en train de penser, parce que comme j'ai beaucoup travaillé, mon corps est fatigué, et je voulais essayer de travailler avec les énergies. Et je pense, peut-être, en tant que passeur d'âme, je voulais avoir votre avis, voir ce que vous en pensez. Est-ce que je suis sur la bonne trajectoire ? Parce que je pense que je peux aider encore. Raïssa ? Oui. Tu veux-tu le faire ? Oui, je vais commencer. Est-ce que vous pouvez me montrer votre main gauche, s'il vous plaît ? Voilà, merci beaucoup ! Alors, Thérésa, comment expliquer ça ? La vibration première ressentie, c'est, comment dire ça ? Ce n'est pas quelque chose, dans le sens, brouillard, brume. En fait, il y a quelque chose qui me dérange. En fait, il y a une énergie étrange, en fait, autour de vous. Donnez-moi une couleur. Une couleur spontanée, comme ça ? Oui. Le bleu, j'aime beaucoup le… J'aime toutes les couleurs, mais le bleu. Le bleu. Alors, le bleu, le bleu, le bleu… Mais là, encore, c'est encore un peu vague. Alors, donnez-moi un nombre entre 24 et 42. 24, 42, 35. Ok, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois des talons, mais on va dire que ce n'est pas encore stable. Ce n'est pas encore en émergence, en fait. D'accord. Il y a encore le caractère intellect qui ressort, en fait. Il n'y a pas l'émotion, le… Bon, comme elle dit ma fille, le petit truc, le petit épice bien spécifique de l'être, de l'individu que tu es, en fait. Il y a bien les talents, ils sont bien ici, ils sont bien présents, mais il manque un petit truc, il manque un élément pour que tout s'ouvre, en fait, pour que tout s'éclaire. Parce qu'il y a un… il y a un… il y a un… il y a un… il y a un brume qui m'empêche de voir correctement l'ensemble des choses. C'est pour ça que j'ai demandé avoir tes mains, c'est pour ça que je t'ai demandé la couleur, c'est pour ça que je t'ai demandé le nombre en questions. À travers toutes tes réponses, on voit l'être, l'être guerrière, l'être qui veut justement venir en aide aux gens. On sent qu'il est là, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Et moi, je veux enlever le quelque chose qui empêche. Donc, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. C'est pour ça que je viens vers vous voir si vous pouvez l'aider à comprendre, à avancer. C'est très intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas où est-ce que tu vas faire ta formation, ton stage chamanique, mais il faut savoir que ça va créer, débloquer, transmuter, transférer énormément de choses en toi. Alors, à savoir, donc, je te préviens déjà, je préfère prévenir que de guérir. Je te préviens, à savoir que quand tu vas faire le stage en question, ne t'attends pas à ce que ça soit comme si tu allais à la rivière. L'eau, elle est calme. Non, 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 non. Là, là, ça va être le torrent qui va passer sous toi. C'est vraiment un nettoyage, mais le gros nettoyage, le torrent va passer. C'est un peu comme il a dit, Sébastien, ça me fait toujours rigoler quand il dit ça, où il passe à la machine à laver. À la machine à laver, tant mieux, je crois que j'ai besoin. Oui, parce que c'est ce que tu vas voir. Tu vas vraiment expérimenter le passage de la machine à laver. On va te nettoyer, mais d'une façon pour te retirer toute cette brume parce que tout est déjà en place. Franchement, tout est en place. Le talent, le don, justement, d'ailleurs, je vais venir te raconter ça, le don particulier que tu as, et tout, tout est en place. Ça, je peux te le dire, tout est en place. C'est juste le petit grain là qui empêche la machine de tourner. Et tout. Donc, c'est très bien que tu aies su suivre ton intuition parce que tu vas être une autre personne. Donc, c'est mon chemin pour que je continue là-dedans. Oui, tu es dedans, tu es en plein de gens, tu es à ta place. Je suis dedans, voilà. Oui, il ne faut pas chercher à changer, rien, rien. Il faut que tu es là, tu es bon et tout. Ensuite, le petit côté maintenant de tout ce qui est passeur d'âme, les esprits, comme on les appelle chez nous, à travers l'enseignement chamanique, ça va beaucoup t'aider. J'ai pensé à ça parce que... Oui, parce qu'il faudra vraiment que tu apprennes. Il y a deux techniques quand on est passeur d'âme. Il y a des passeurs d'âme incorporels. Ça veut dire que ce sont des médiums de base qui font de l'incorporation. Ça veut dire que les âmes traversent leur corps pour aller de l'autre côté. Ils servent de filtre. Mais toi, tu n'es pas dans cette catégorie-là. Tu es dans la catégorie des passeurs d'âme de base qui, eux, utilisent un outil d'ancrage qui va servir d'ouverture de porte pour faire passer les âmes à travers et tout. Donc, le chamanisme va énormément t'aider pour créer et gérer cela. Parce qu'en fait, il faut savoir que le petit grain qui empêche la machine de tourner rond, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, tu es déjà entourée de toutes ces âmes parce qu'elles savent qui tu es. Donc, elles ont besoin de ton aide et tout. D'accord. Donc, comme tu es, on va dire, on va dire, hors de porte pour le moment. Donc, tu es tranquille. Tu dors tranquillement. Ah non, non, ça fait deux ans que je ne dors pas. Non, mais ça, c'est rien ça. Ça, c'est rien comparé à ce que tu vas comprendre, connaître. Après, après, après. Oui, ça, c'est juste, on va dire, c'est la muse-bouche en clair. C'est tout. Mais, voilà, mais tu verras que le chamanisme va vraiment beaucoup, beaucoup t'apporter et va vraiment te permettre d'apporter. Je suis attirée par le chamanisme. Oui, je suis attirée parce qu'en plus, j'aime beaucoup le son du tambour, ça m'emporte. Et j'ai toujours été attirée par les Indiens et j'ai des frissons en vous disant ça. Oui, de toute façon, ça sera, on va dire, ta bonne secrète pour pouvoir aider et tout. Après, moi, je ne vais pas non plus m'encrire trop dans les détails parce qu'il faut que je laisse Josée aller et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas apporter aussi tout ce qui est soins, soins particuliers mais à travers également la musique. Tu vois ? Donc, c'est vraiment des choses qu'il faudra que tu, de toute façon, tu mettras les choses en place au fur et à mesure qu'on va dire ton éventail va se compléter, tu auras de nouveaux outils que tu vas rajouter, etc. Mais, ça va être quelque chose. J'aurais vraiment aimé être là en tant que petite souris et voir ça. Parce que ça va être Merci beaucoup, Raïssa. Merci beaucoup. Mais je vous donnerai de mes nouvelles parce que je vous ai pris comme amie aussi cette semaine sur Facebook. D'accord, c'est chouette ça. Je laisse la place à Josée. Merci, Raïssa. Bonsoir, Thérésa. Je vais aller aussi dans le même lien que Raïssa faisait. C'est comme si elle disait d'autres mots que je voulais dire. C'est comme si, moi, je vais le dire dans mes mots aussi. Là, j'ai deux mélodies pour vous. En tout cas, je veux m'en rappeler. Je l'avais tout le temps. Je vais m'en rappeler aussi. Je vous sens comme ce que j'ai vu, c'était comme une grosse boule d'émotion. Il y a beaucoup de choses à libérer. Vous avez beaucoup de choses à libérer. Je vous ai vu comme affronté par un homme. Il y a comme l'énergie d'un homme qui a déjà vécu ou qui vit encore. Il y a comme une confrontation. Je ne comprends. J'ai marqué je ne comprends pas, mais ce n'était pas pour moi, c'est pour vous. Je ne comprends pas. Je pense que je sais qui c'est. Oui, c'est mon papa. D'accord. Et puis, je crois qu'en allant à ces stages, vous allez justement dégager cette lignée de temps qui va vous faire beaucoup de bien. J'ai aussi, j'ai une mélodie pour vous qui est sur piano. C'est comme s'il y avait un piano, je ne sais pas si vous savez jouer du piano, il y avait un piano à quelque part. Non? Non. Et j'entendais aussi du Chopin, du Rachmaninov. Je ne sais pas si c'est que vous n'avez jamais eu ou le message et d'en écouter du Chopin et du Rachmaninov. Je ne sais pas comment dire là parce que j'ai étudié en musique et c'est un compositeur qui, de cette musique, qui pourrait vous aider. j'avais écrit aussi « Il faut faire le déblocage ». J'ai marqué ça, « Il faut faire le déblocage ». Déblocage. Déblocage et le piano du Chopin et du Rachmaninov. Je ne sais pas trop comment l'écrire, je le dis comme ça vient. Et Rachmaninov, c'est un russe en tout cas. C'est un homme qui est russe qui a fait des superbes. Je vais chercher. Et si vous pouvez fermer votre micro, je vais vous faire les deux mélodies. Merci. Je ne sais pas fermer le micro. Ah, ok. Ah, c'est là. On appuie son microphone peut-être. Oui. Ah, je crois que ça va. Merci beaucoup. Moi, je vais faire quelques petites techniques ici. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On m'a dit d'y aller modéré. Je l'ai senti au niveau du chakra du cœur et après, c'est monté au niveau de la gorge. D'accord. Ça va faire son travail. Voilà pour vous, Thérésa. C'était magnifique, José. Bienvenue. Elle est marquée en plus. Merci beaucoup à vous tous. Un grand merci à José. Merci à Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Raïssa, tu vas laisser ta place à Sébastien. Et nous allons prendre une question écrite. Je fais tomber quelque chose. Attendez, je le ramasse. Voilà. Une question écrite pour tous les deux. Voilà, ça change un petit peu. Alors, c'est une question de Cyril. En fait, c'est une question sur l'amour. Sébastien, je savais que j'allais la faire au spécialiste. Donc, voilà, c'est une question de Cyril. Et voilà la question. Ma situation sentimentale est bloquée par le sentiment d'une histoire non terminée. Comment être sûr qu'elle n'est pas terminée ? Cyril. Tu veux que je commence, José ? C'est bon ? Ok. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, c'est très fun quand je suis chez Cyril. Comment être sûr que ça n'est pas terminé ? Alors, en fait, il y a un problème de compréhension. Bon, les histoires d'amour ne se terminent jamais. Elles ont commencé avant qu'elles arrivent, qu'elles commencent. Et elles ne se termineront jamais. Parce que l'amour est un. Et parce qu'en fait, ça transcende la vie humaine. Ça transcende tous les plans. Autrement dit, l'amour est éternel. Mais réellement. Après, est-ce que le je, le moi, l'égo, la personne peut assumer l'amour ? Est-ce que vous arrivez à vous abandonner à l'amour ? Alors, ça, c'est une autre question. C'est la question. C'est important de comprendre ça parce que ça veut dire, en fait, qu'il y a une histoire d'amour. Elle est toujours là, en fait. Ça ne peut pas s'arrêter. Quand vous êtes vraiment amoureux, c'est toujours pour l'éternité. Plusieurs éternités, même, et plusieurs vies. Alors, la vraie question, c'est, est-ce que j'arrête cette histoire ou est-ce que je prends quelqu'un d'autre ? Est-ce que je fais une autre histoire ? Ça, c'est la question. Et la vraie question, c'est aussi, est-ce que je suis compatible avec la personne ? Alors, pour résumer, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Vivre l'amour » qui parle bien de ça. Vivre l'amour, voilà. En fait, il y a trois systèmes d'intelligence dans l'être humain. Il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle, l'intelligence corporelle. Alors, du coup, il y en a quatre. Et vous avez aussi l'intellect. Pour être bien avec quelqu'un, pour savoir si vous êtes compatible avec quelqu'un, alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un, est-ce que physiquement, je suis bien avec la personne ? Est-ce que j'ai envie de faire l'amour avec ? Ça peut être ça, par exemple. Est-ce qu'au niveau du cœur, je suis amoureux ? Oui ? Non ? Et aussi, après, au niveau de l'intellect, est-ce que nous sommes compatibles ? Si ça ne marche pas et si ça s'est arrêté, c'est certainement qu'il y avait des incompatibilités, soit dans le corps, soit dans le cœur, soit dans la tête. Et l'idée, c'est, est-ce que je pourrais être vraiment moi avec la personne que je choisis ? Si je ne peux pas être moi avec la personne que j'ai choisie, alors, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et donc, il va falloir que je choisisse quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que je trouve. C'est simple, en fait. Voilà, où ça pleure à l'intérieur. Et donc, en fait, voilà. Je réalise que, ben voilà, je n'étais pas compatible avec celle-là. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Il y en a plein d'autres. Autrement dit, l'amour ne suffit pas. Et ouais, l'amour ne suffit pas pour vivre avec quelqu'un. Il faut en plus être compatible intellectuellement et corporellement au niveau du physique. Voilà. Bon, voilà, c'était une petite introduction à l'amour. Je vais laisser la parole à José. À toi, José. Merci Sébastien. Moi, ce que j'ai ressenti pour Cyril, c'est que, bon, il se pose la question si c'est terminé ou pas terminé. Je ressentais ça, comme Sébastien a dit, un amour de vie en vie, un karma probablement, une leçon à apprendre. Aussi, j'ai entendu aussi l'amour et aussi un réconfort. Donc, s'il n'y a plus de réconfort. Et j'ai aussi ressenti l'amour de Marie. Et c'est là que j'ai entendu la mélodie pour vous. Alors, je vais vous la chanter. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord. Voilà. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. On va prendre une question en visio. Pour Sébastien tout seul. Merci. Et c'est Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez pouvoir poser votre question à Sébastien. Vous m'entendez ? c'est pas très fort mais voilà on va essayer de comprendre c'est Sébastien de toute façon il a Louis Tréfine donc il va entendre je crois que ça a coupé il y avait un truc il y a quelqu'un qui a dit elle devrait créer son album José et vraiment je suis d'accord avec le commentaire c'est génial si José crée son album parce qu'elle est extraordinaire ah ben voilà nous sommes en compagnie de Clash bonjour Clash bonsoir bonjour vous m'entendez oui on vous entend vous êtes avec Sébastien je vous laisse merci Philippe j'ai déjà eu la chance d'avoir une réponse de Sébastien alors je souffre d'une incapacité de jouir de la vie ce sont vos mots de soumissions d'incapacité à dire non alors maintenant que j'ai toutes ces clés dans ma boîte à outils je ne sais quand même pas comment continuer et j'avais j'ai besoin j'ai besoin d'un guide j'avais pensé à Raïssa mais je pense que le hasard a fait que ce soit vous en fait le guide il est à l'intérieur de toi en fait Raïssa, Sébastien, José, tous les autres c'est pas des guides en fait c'est des canals qui transmettent des messages nous sommes facteurs en fait tu vois nous sommes pas des guides nous sommes facteurs c'est pas pareil le facteur il prend du courrier et il te donne le courrier et par contre malheureusement c'est comment ton prénom et oui mais justement on va y travailler c'est comment ton prénom ? Clarisse Clarisse ça va être à Clarisse à toi en fait de recevoir le courrier de comprendre le courrier et d'agir en fait les facteurs les factrices c'est pas eux qui vont faire l'action à votre place en fait tu vois eux ils te donnent le courrier et après dans le courrier il y a des clés tu vois moi je voudrais quelqu'un qui me dise ce qu'il soit à faire ah ben ça c'est pas c'est pas possible madame ça c'est l'horreur tu te rends compte ce que tu es en train de dire là tu vas arriver droit dans une secte avec tes bêtises là ah non non attends on va changer ça là c'est pas possible quelqu'un qui te... c'est horrible ce que tu viens de dire alors attends ferme les yeux avec moi 1, 2, 3 alors dis avec moi je refuse que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire je refuse que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire je trouve en moi ce que j'ai envie de faire je trouve en moi ce que j'ai envie de faire est-ce que tu te rends compte que c'est dangereux l'idée précédente là c'est très dangereux l'idée c'est la liberté est-ce que tu veux fermer les yeux avec moi Clarisse ça ne veut pas être en rien d'aller dans cette histoire de soumission ben si justement il y a un trauma il y a un trauma qui dit ah j'ai besoin d'un guide j'ai besoin que quelqu'un me dise quoi faire mais c'est ah ça me donne des frissons ça me fait pleurer c'est ah c'est horrible c'est 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 comment tu te sens si tu fermes les yeux ? si tu fermes pas les yeux Clarisse ça peut pas marcher parce que l'idée c'est d'aller à l'intérieur au niveau émotionnel comment tu te sens à l'intérieur ? c'est noir comment tu te sens ? je t'ai entendu ça va ça va ça existe pas ça c'est un jugement du mental de l'intellect c'est chaud, c'est froid, ça pleure, c'est humide, c'est moite c'est comment ? c'est un peu serré voilà une respiration un, deux, trois en fait Clarisse a été programmée à obéir à cause de la petite enfance et ce que je te propose c'est de sortir du conditionnement et du schéma de la petite fille programmée à obéir parce que sinon Clarisse elle va toujours chercher un chéri un ami un patron quelque chose qui va toujours lui dire ce qu'elle a à faire tu comprends le problème ? c'est ça mais Clarisse elle ne pourra jamais être heureuse en faisant ce que les autres veulent d'elle c'est pas comme ça que ça marche la vie Clarisse elle a son pouvoir elle a son autonomie c'est une femme sacrée Clarisse tu comprends ou pas le problème ? tu sens ? ah mais je le comprends très bien c'est que je j'arrive pas à m'en libérer c'est tout non 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 c'est Clarisse qui a des difficultés mais tu n'es pas Clarisse la première étape c'est l'idéisme parler de Clarisse à la troisième personne la deuxième étape c'est faire de la méditation être de la méditation pour sortir de Clarisse troisième étape voir Clarisse peut-être voir des clairvoyants pour voir le fonctionnement de Clarisse et quatrième changer d'état d'esprit de fonctionnement pour cesser de faire ce que les autres te disent et que tu commences à connecter tes envies ta jouissance tu vois ? oui tu n'es pas un robot Clarisse tu n'es pas vue sur toi pour faire le robot ah non pas du tout c'est cette clé qui me manque je vous ai parlé de ma boîte à outils je connais tous mes défauts mes qualités également mais il y a quelque chose il y a un outil qui me manque et je suis sûre que s'il se trouve celui-là alors en fait à mon avis une session avec un clairvoyant ça va régler le problème tu vas à la racine j'avais pensé à Raïssa peut-être justement mais très bien va voir Raïssa tous les clairvoyants sont super de toute façon ici va là où le coeur te dit Raïssa elle est géniale moi je suis fan de Raïssa j'adore Raïssa je me suis même renseignée auprès d'amis qui habitent en Guadeloupe s'ils la connaissaient non mais Raïssa je garantis l'efficacité la bienveillance et l'amour elle est pleine d'amour elle est parfaite si tu sens que tu te sens bien avec Raïssa va voir Raïssa fais une session de clairvoyance peut-être deux et puis voilà ou peut-être voir plusieurs personnes aussi pourquoi pas et puis aller voir à la source de l'enfance et puis dire des mantras puis enlever le programme t'es pas fait pour obéir c'est important Carice que tu sors de ce schéma parce que sinon tu vas te retrouver dans une sorte là j'ai besoin de quelqu'un qui me dise quoi faire non mais tu te rends compte c'est grave réveille-toi là t'es pas venu pour que quelqu'un te donne des ordres c'est horrible tu sens tu vois le danger ou pas c'est très dangereux ton truc là sors de ça et pense par toi-même et va dans tes envies à toi ok c'est très important parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi merci beaucoup Clarice merci Clarice merci au revoir c'est sûr allez on fait venir les deux autres donc Raïssa et José re bonsoir et on va prendre une question en visio pour tous les trois encore une fois avant de passer c'est la fête c'est la fête c'est la fête avant je pouvais me reposer dans l'impossible non c'est fini je travaille plus qu'avant je vais faire un j'appelais les syndicats et après on passera on passera au moment très cruel où toujours il y a deux personnes deux clairvoyants sont délaissés au profit d'un seul qui vont se reposer et puis pleurer pourquoi pas dans cette émission on pleure beaucoup donc je sais que les clairvoyants pleurent quand ils ne sont pas choisis mais bon c'est pas le cas je sais que j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous encore mais on n'en est pas là là pour l'instant encore un clairvoyant qui aura droit au enfin un clairvoyant non c'est peut-être un lapsus que j'ai fait peut-être que c'est un clairvoyant que vous allez recevoir donc envoyons quelqu'un en visio Mathieu et c'est qui qui a gagné c'est Nathalie Nathalie vous êtes la grande vainqueur si vous allumez votre micro sinon on va devoir est-ce que ça marche ? merci bonjour ça marche alors vous avez droit aux trois clairvoyants pour vous waouh quelle chance je veux juste faire une petite parenthèse Nathalie je la connais et elle est clairvoyante pour vrai et tu te rends compte et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sans faire expérience dans un lapsus c'est vrai c'est vrai j'ai dit que c'est pour ça oui oui mais des trucs comme ça ça m'arrive souvent moi donc c'est trop bizarre enfin je vous laisse Nathalie avec ces trois belles personnes à tout à l'heure merci merci ah ben c'est trop cool oui je viens de la même endroit que j'osais de Dalhousie au Nouveau-Brunswick Canada oui vous allez entendre la belle accent oui moi j'entends pas d'accent non ah non vous allez l'entendre vous allez l'entendre il y a un accent oui ma question c'était par rapport à à l'amour ça fait 4 ans que je suis célibataire j'ai vraiment pris soin de moi je sens en tout cas que j'ai fait le 1 de l'unité en tête de moi-même j'avais été beaucoup malade mais maintenant je suis prête puis je me demande si j'ai pas encore des baguettes par rapport à l'ouverture d'avoir mal ou de je sens que j'ai peut-être encore des barrières pourquoi est-ce que ça arrive pas présentement parce que je le sens comme dans mes énergies que c'est proche j'ai fait des rêves prémonitoires mais on dirait je sens qu'il y a comme quelque chose qui bloque peut-être hum ok alors qui veut commencer elles ont coupé leur micro je commence parce que comme j'aime pas les questions elles sont sentimentales je vais faire comme vas-y Reyssa alors déjà pour commencer j'adore ton énergie franchement t'étais cachée où ? pourquoi je te connais que maintenant ? c'est quoi ? alors on parle de clairvoyante moi je vais être plus précise tu es médium sensitif créatif donc intuition ressenti et j'irais même voir dans le sens où tu tu as le côté précognitif justement où tu vois en fait des choses un petit peu plus loin un peu comme moi-même tu vois bien l'avenir des gens donc je vais te mettre dans mon agenda dans mon répertoire de nouvelles copines parfait voilà une nouvelle copine donc côté sentimental bon j'aime pas c'est pas trop ma tasse de thé les relations sentimentales c'est pas trop mon truc mais ça m'empêche pas de répondre de voir un petit peu ce qui se passe en fait alors ici c'est intéressant parce qu'en fait effectivement il y a quelqu'un mais il y a un blocage disons c'est pas vraiment un blocage c'est juste une illusion on va dire ça comme ça dans le sens que effectivement il y a eu pas mal de travail de fait déjà à ton niveau il y a eu des pleurs beaucoup de pleurs et tout il y a il y a eu des remises en question du pourquoi toujours moi pourquoi ça m'arrive etc et puis il y a vraiment eu ce travail en profondeur qui a été fait d'où le fait que j'aime beaucoup ton énergie vraiment ton énergie donc déjà je suis déjà en train de m'imaginer plein de trucs que je suis déjà en train de faire avec toi donc bon alors du coup du coup sentimentalement parlant comment t'expliquer ça c'est quelqu'un d'intéressant ça ne vient pas de toi en fait l'histoire c'est les deux énergies qui se rencontrent en fait dans le sens que comment vous expliquez ça dans on va dire dans l'univers voilà dans notre univers il y a des petites molécules qu'on ne voit pas à l'œil nu et ces petites molécules quand il y a un événement très spécial qui va arriver dans notre vie elles se mettent à exploser et de leur explosion commune se crée on va dire un nouveau territoire une atmosphère propice à l'événement en soi ils sont en train de créer l'événement pour que ça se voit dans le palpable donc en ce moment c'est ce qui est en train de se faire et tout mais tu ne dois pas te focaliser là-dessus tu vois tu sais qu'il est là qu'il n'est pas loin mais il ne faut pas te focaliser là-dessus parce que tu sais c'est un peu ça me fait rigoler parce que j'aime bien cette histoire dans le savoir et croire parce que là tu es dans le savoir toujours mais tu ne crois pas parce que c'est trop beau pour être vrai en fait c'est ça le problème donc on lâche on lâche vraiment le savoir et on rentre dans le croire c'est un changement d'énergie et une fois que tu seras vraiment là-dedans tu vas te rendre compte que tu vas être un petit peu comme moi dans la curiosité à savoir à quoi elle ressemble quelle tête qu'il a est-ce qu'il a le même nez que Sébastien ou le même sourire angélique que de José etc ça sera vraiment ça en fait parce que tu es toujours dans l'énergie du savoir ça on le sait c'est quelque chose c'est déjà là maintenant on veut rentrer dans le croire pour que ça attire les choses dans le palpable le toucher tu vois ce que je veux te dire ? oui donc là c'est vraiment ça ce petit travail là ça à faire et puis après je dis chacun fait ses choix après voilà selon les choix que tu vas faire est-ce que ça va venir rapidement est-ce que ça va prendre du temps etc etc voilà donc je laisse la place à Sébastien ou à José ok merci beaucoup merci ça vive alors José tu veux passer maintenant ou moi ? ok moi je peux je peux le faire si tu veux bah vas-y d'accord bon ben Nathalie comme je te connais déjà c'est une de mes copines Raïssa en passant puis je veux je veux te montrer je suis en train d'écrire puis juste en dessous j'ai son livre ici Mandala de Nathalie elle a fait des mandalas pour enfants je te montrerai en tout cas Raïssa ou Sébastien c'est super en tout cas je sais que par rapport au Mandala tu t'es beaucoup guérie t'en as en arrière de toi que t'as dessiné toi-même donc j'ai une mélodie pour toi mais vu que je te connais beaucoup je vais quand même te dire qu'est-ce qui me vient pour toi au niveau je chantais beaucoup comme une comment je dirais ça ça travaille beaucoup au niveau du coeur même parfois on dirait que le coeur va plus vite ou pas tu sais il y a quelque chose là il y a comme c'est comme si ça me disait je ne suis pas assez mais c'est pas vrai c'est comme il y a quelque chose qu'il faut qui se débloque je ressens que c'est au niveau que ça ne t'appartient pas c'est les générations avant toi qui étaient comme je ne suis pas assez ça s'est rendu à toi et probablement petite il y a des gens qui t'ont dit tu n'étais pas assez blablabla puis là tu es en train de tout nettoyer ça comme un bon lavage un bon nettoyage et puis c'est ça donc je vais te je vais te chanter ce que j'entends pour toi ok si tu peux fermer ton micro merci merci Sous-titrage MFP. ... Juste une minute, je vais juste changer quelque chose pour ne pas avoir d'écho. Ok, voilà. Ce qui m'est venu, Nathalie, c'est comme s'il y a eu une personne masculine, un grand-papa, un oncle ou quelque chose comme ça, qui est peut-être passée de l'autre côté du voile et qui t'aimait beaucoup, mais beaucoup, comme sa fille. Je ne sais pas si ça te parle, je ne t'ai jamais parlé de ça. Oui, c'est mon père adoptif, je penserais. Parce que c'est ça, il était beaucoup plus vieux. Ok, puis c'est d'un amour. Mais il t'aime, c'est incroyable. J'avais jamais parlé de ça avec toi, wow. Voilà pour moi. Ah bien merci, ça a résonné vraiment. J'ai senti la Vierge, puis j'ai senti une énergie qui me rendait écrite. Ah oui, wow. Je ne sais pas si tu le vois, Marie, énergie ici, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Je te crois, oui, puis c'est ça, j'ai senti comme une énergie qui me rendait hommage. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'ai senti. Et ta vie est en train de te rendre hommage. Ah merci. Et tu le sens, ça, oui. Oui. Bien merci. Bienvenue. Merci. Alors, Nathalie, on va aller voir ça. Est-ce que tu peux fermer les yeux avec moi? Une respiration. Un, deux, trois. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux reformuler ta question? Pourquoi Nathalie? Et où est-ce qu'il y a eu une envie? Est-ce qu'il y avait un blocage ou des barrières par rapport à l'amour, d'avoir un amoureux? J'ai l'impression que je me mets encore des barrières, mais je sens que c'est là, mais que j'ai encore comme une réticence. Alors, la question, si je comprends bien, c'est pourquoi Nathalie n'a pas de chéri? C'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux juste poser cette question? Pourquoi je n'ai pas de chéri? Pourquoi je n'ai pas de chéri? Ouais, elle se pleure, il y a quelque chose qui pleure. Du coup, derrière, il y a une autre question. Pourquoi j'ai plein d'amour en moi, plein d'amour dans mon cœur? Pourquoi je suis amour? Je canalise amour. Amour christique. Et je n'ai pas de chéri. En plus, ça résonne avec beaucoup de personnes dans le groupe. Oui, absolument, c'est exactement ça. Je ne donnerai pas les noms, trois points de suspension. Mais les clairvoyantes et clairvoyants comprendront une respiration. Un, deux, trois. Il n'y a personne qui ne sait s'en viser. Ah ouais, vous ne vous sentez pas viser, mais il n'y a personne de tête. Je ne crois rien, personne à moi. Alors, du coup, derrière, il y a une autre question. Qu'est-ce que c'est l'amour, en fait? Ah, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Alors, l'amour, c'est quand il y a un être galactique, comme tu es clairvoyante, je peux te dire ça comme ça. Un être galactique qui s'appelle l'énergie christique, amour. Moi, je l'appelle amour. Et qui va s'incarner, prendre possession de vous et aimer à travers votre cœur. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Très bien, ça parle de mon langage. Ouais, voilà, ben oui. Et je suis exprès. Et du coup, l'action derrière, c'est est-ce que je peux m'abandonner à l'énergie christique? Alors, dans ton cas, toi, c'est vraiment une voie d'éveil, en fait. C'est une voie d'éveil et de compassion. C'est-à-dire qu'en m'abandonnant à amour, c'est-à-dire en me laissant tomber amoureuse, eh bien, amour va prendre possession de moi, je vais réaliser le soi, je vais m'éveiller, je vais dissoudre la personne. Nathalie disparaîtra, mais quelque chose d'autre de plus grand apparaîtra. Voilà. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes dans notre groupe. C'est une voie d'abandon, une voie d'éveil, une voie de, voilà, je m'abandonne encore plus à l'être galactique, amour. Voilà. Il y a quelque chose qui pleure. Laisse pleurer. Alors, il y a quelque chose en toi, donc, qui a envie. Ouais, j'ai envie d'être amoureuse. Et puis, il y a un truc qui dit, ah non, je vais encore me faire avoir, ça va encore me faire mal. J'en veux plus, laissez-moi tranquille. Voilà. Oh, ça pleure. Tu sens ? Laissez pleurer. Je fais un strike, là. Flauser carvoyante et le public. C'est beau, ça. Philippe, il avait raison. Très bon, très, très bien. Et en fait, si j'apprends à m'abandonner et à fuir l'amour, eh bien, je vais avoir des expériences. Donc, il y a une autre question. Qu'est-ce que je fais pour rencontrer des hommes et qu'est-ce que je fais pour m'abandonner ? Voilà. Comment tu te sens, là, avec ça ? Très bien. Très bien. C'est comment, très bien ? Ça répond beaucoup. Oui, ça résonne à moi. C'est doux. C'est doux. En fait, l'être en toi, il a envie de vivre une histoire d'amour. Et Nathalie, elle, elle a peur. Tu le sens ou pas ? Oui. Du coup, en méditant, en sortant de Nathalie, tu vas aller dans l'être. Et là, l'être, il tombe amoureux tous les jours, en fait. C'est pas compliqué, en fait. La question, c'est pas comment faire pour trouver quelqu'un. Non. La question, c'est comment aller dans l'être parce que l'être, il tombe amoureux tout le temps. Et après, sur le lot, à un moment, tu pourras choisir, tiens, je voudrais aller plus loin avec telle personne. Tu vois ? Du coup, dans ton système, c'est comment je fais pour méditer, faire des rencontres, regarder mes peurs en face, entre quatre yeux. Tu vois ? Ah, t'as peur des hommes ? Ah, t'as peur de souffrir ? Tu vois ? Et là, c'est là où il y a le discernement. Choisir. Quelqu'un avec qui je suis bien. Et ça prend du temps de trouver quelqu'un au sens où, connaître quelqu'un, plutôt. Donc, trouver, ça peut être très rapide. Mais connaître, ah, ça prend peu de temps. Comment tu te sens, Nathalie ? Je sens que, oui, ça résonne en moi, tout ça. C'est vrai que j'ai probablement peur des hommes, peur de souffrir. Il y a encore quelque chose à l'intérieur. Oui. Je t'encourage à faire une session avec ta nouvelle amie, là, Raisa, et puis Josée. Oui. Est-ce que t'es bien équipée ? Oui. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, c'était... C'était une fois. C'était une fois. Bonne soirée. À plus tard. Voilà, nous voilà tous réunis. Et puis, là, je vous sens trembler un petit peu, là. Vous savez ce qui va arriver maintenant, c'est le moment cruel de l'émission. Ou un internautre, un internaute. Pourquoi j'ai dit un internautre ? C'est pas mal, ça aussi. Inter-autre. Voilà. Inter-autre. C'est encore un lapsus qui veut peut-être dire quelque chose. On verra bien. Si on mettait ce soir Philippe à l'épreuve, parce que Philippe est un clair voyant, il serait temps qu'on pousse un petit peu Philippe. Voilà, il faudra le pousser. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il se marre. C'est vrai. Tout le monde le dit. En attendant, on va accueillir quelqu'un en visio. Et c'est François... Françoise ? Françoise ? Non, François. François, c'est ça ? François qui va choisir une personne à qui il va poser une question. Un clairvoyant. Sébastien, José ou Raïssa ? Il faut allumer le micro aussi, François. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, François, si vous n'avez pas de micro, on va devoir prendre quelqu'un d'autre. Il faut allumer. Sur l'écran. Alors, allumer le micro. Hop. Est-ce que... Ah. Il dit que le micro n'est pas connecté. Ah, le micro n'est pas connecté, François. C'est ce qu'il dit, quand on clique sur on mute. Il dit que son micro n'est pas connecté. Ah, ben, François, là, il y a un problème, on va devoir prendre quelqu'un d'autre. Désolé. Connectez votre micro, François, en attendant. Alors, Pascal. Bonsoir, Pascal. Ah, ça marche. Bonjour. Je ne savais pas tout à l'heure que le micro... Voilà. Ah, ben là, ça marche. Alors, choisissez à qui vous voulez poser une question. Euh, à Raïssa, je crois. C'est Lisa. Raïssa. OK. Pas de problème. Désolé, Sébastien. Désolé, José. Merci. Ne m'en veuillez pas et n'en voulez surtout pas à Pascal. Au revoir, Pascal. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Ma question, c'est pourquoi j'avance pas dans mes soins. Pour moi, enfin, personnellement, quoi. J'aide beaucoup autour, mais je pense que je dois m'oublier. Je ne t'entends pas, Raïssa. Tu poses une question dont tu as déjà la réponse. D'accord. Bon. Alors, c'est quoi la réponse ? C'est j'aide trop les autres et pas moi. C'est surtout je m'oublie. C'est surtout ça. Il faut savoir doser, faire vraiment cet équilibre entre les deux, entre vouloir aider, se consacrer aux autres sans s'oublier derrière. Ben oui, je m'oublie beaucoup. C'est important. Il faut vraiment travailler sur soi-même, faire en sorte que nous, en tant qu'individus, on va dire vraiment on prend soin de soi. C'est vraiment faire ce petit cocon-là, créer ce petit cocon-là pour nous ressourcer, pour nous permettre de nettoyer nos énergies, de nous rebouiller, booster et justement de faire en sorte que nos soins sont beaucoup plus, on va dire, ils disent pulvérisants, non, mais ce n'est pas vraiment pulvérisants, ça me fait penser aux insectes. C'est surtout que les soins que tu vas accorder, le temps que tu vas consacrer à l'individu va te permettre à travers justement ce que tu fais pour lui de récupérer quelque chose pour équilibrer équilibrer les choses. Je te donne, je reçois. Je te donne, je reçois. C'est vraiment une question d'équilibre. Il ne faut pas t'oublier. Tu ne peux pas t'oublier. C'est vraiment s'encadrer, on va dire, travailler avec sa team et tout et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on vient pour aider, accompagner les autres, qu'on retire justement, on va dire, cette petite part de, on va dire, de bien-être. Moi, je dis souvent, c'est quand je vois les résultats, je ressens les résultats à travers ce que j'ai pu apporter aux gens, que je reçois ma compensation énergétique qui fait que tout ce que j'ai pu dépenser pour la personne, même si ce n'est pas en totalité, mais je perçois en retour cette gratitude de l'être qui a reçu cette part d'écoute, de soins et compagnie. C'est vraiment un échange, un équilibre qui se fait en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, d'accord. Mais comme des fois, je doute de moi. Non, là, j'avoue que là, il faut vraiment faire un mix, je ne sais pas, une école, un truc, un enseignement bien spécifique. Quand on me dit souvent, je n'ai pas confiance en moi, vous savez à quoi je pense tout de suite ? Je leur dis, mais si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux savoir si tu respires, si tu es vraiment vivant ? Tu vois ce que je veux te dire ? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance en toi alors que tu te lèves tous les matins, que tu respires. Tu ne sais même pas si réellement tu respires. On t'a dit que tu respires, mais techniquement parlant, tu ne sais pas si tu respires réellement. Tu peux être sûrement plongée dans de l'eau et en fait, tu es en train de boire la tasse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'illusoire. C'est vraiment quelque chose, on va dire, un béaba. Quand on fait quelque chose, on passe, on va dire, dans le sens où on vient vraiment, c'est plus fort que soi de venir en aide à l'autre. Parce que c'est ça en fait, quand on vient aider l'autre, il ne faut jamais oublier qu'en aidant l'autre, on s'aide soi-même. Parce qu'il y a une part de nous dans l'individu, dans l'autre, qui va faire écho en nous. On soigne, on aide l'autre, mais nous-mêmes, on se soigne à travers cette aide, cette écoute, ce partage. Et à chaque fois, on grandit. Et moi, je trouve ça toujours magnifique, magique, parce qu'on pense que nous, en tant que clairvoyants, on va dire qu'il y a certains qui s'imaginent qu'on ne travaille pas sur nous, mais pas du tout. On travaille tout le temps sur nous. On se remet tout le temps en question. On a des doutes, parfois. On a des doutes qui nous arrivent et on se dit, oh là là, ça y est, il faut qu'on aille voir un copain clairvoyant qui puisse nous remettre les idées au clair et tout. Il nous passe aussi à la moulinette et tout, comme tous les copains, les copines. Voilà. Et une fois qu'on est passé à la moulinette, on se dit, ok, c'est bon. On lâche plus et on repart de plus belle. C'est vrai. ne jamais s'oublier. C'est très important parce que tu vas te faire du mal au bout d'un moment. Il faut vraiment prendre le temps, même à travers ce que tu fais, c'est vraiment te dire que tu passes par X ou Y, Z pour penser à toi également, te soigner également, te régénérer. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Pascale. Tu me vois avancer quand même ? Oui. Alors, si c'est pour répondre à ta question professionnellement parlant, je te conseillerais de suivre certains, on va dire, certains stages ou formations pour t'améliorer, pour t'apporter de nouveaux outils. Mais sinon, oui, je te conseille de continuer sur ta lancée, bien sûr. Merci. Merci, Pascale. Merci, Philippe. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Allez, tout le monde revient. Sébastien, José. Voilà. Et nous allons réaccueillir, je pense, François. Est-ce que ça marche ? Le micro. Alors, attends, il faudrait... Voilà. Ah, vous avez failli l'ouvrir. Voilà. Mais je ne vous entends pas. Oui, c'était bon. Ça a marché. Allez-y, faites ce que la manipulation que vous avez faite. Voilà, ça y est, mutin. Voilà, on vous entend. D'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde et merci tout le monde également. Eh bien, donc, vous avez posé une question, c'est bien ça. Sébastien, d'accord. Désolé, Raïssa et José, la tristesse vous emporte, je le sais. Sébastien est très heureux. Je comprends qu'il soit très heureux. À tout à l'heure, François. Merci, Philippe. Alors, ma question, c'est pourquoi je suis toujours empêché, empêché, enchaîné ? Alors, on va faire une respiration ensemble. Un, deux, trois. Alors, le problème, il est à l'intérieur du jeu, dans François. Il y a François et il y a l'être. Pourquoi François se sent enchaîné ? Et derrière, il y a une autre question. Pourquoi François, il croit qu'il est François et il va dans une direction qui n'est pas la direction de l'être ? C'est la direction de François. Enchaîné comment, par exemple ? Un exemple concret. Un exemple concret, eh bien, c'est que je n'avance pas, je suis bloqué, je suis emmuré, enchaîné. Alors, non, non, ça fait. Non, on va commencer par l'illéisme. Parler de François à la troisième personne. François se sent enchaîné. François se sent bloqué. Au moment même où tu dis « je » à la place de François, tu épouses François. Tu crois être François. Et du coup, tu es enchaîné à sa place. Ça va te sembler un peu bizarre. Comment tu te sembles ? Je suis un peu bizarre. Est-ce que tu voudrais fermer les yeux déjà ? Parce que si tu ne fermes pas les yeux, ça ne peut pas marcher. l'autre question, c'est pourquoi je suis dans la tête. Enfermé dans la tête. Comment tu te sens là dans le corps avec ça ? Est-ce que je suis enfermé dans la tête ? Dans le corps, ça fait quoi dans le cœur, dans l'émotionnel ? Être enfermé dans la tête. Qu'est-ce que tu ressens ? Rien, à part de la fatigue. Ok. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Nous allons passer sur un exemple concret. Qu'est-ce qui est bloqué concrètement dans la vie de François ? Un truc précis ? Comme ça, tu auras une réponse précise. Mes projets. Alors, c'est toujours diffus. Quel projet ? Un projet ? Un concept. Mettre au point un concept. Et ça fait des mois et des mois que je suis dessus. J'avance pas. Mettre au point un concept, c'est dans la tête. C'est perché. C'est pas ancré. C'est pas matérialisé. C'est pas dans le corps. Tu vois ou pas le problème ? En fait, François, il croit qu'il est l'intellect. Il a oublié trois quarts de ce qu'il est. Il a oublié le corps physique. Il a oublié le système émotionnel et il a oublié le cœur. Et il vit dans un quart de ce qu'il est. Et il dit, ça marche pas. Et moi, je dis, c'est normal. Ça peut pas marcher. Parce que François, c'est pas un robot. C'est pas un concept, François. Tu vois ou pas le problème ? J'entends très bien, mais j'ai beau être dans le... dans le moi-jeu, je suis première personne singulier, j'ai beau être dans le lâcher-prise, faire venir ce qui émerge, et il n'y a rien. C'est-à-dire ? Oui. Alors, la question c'est, elle est où ma jouissance dans le deuxième chakra ? Ma connexion au corps ? Qu'est-ce qui me fait jouir dans la vie ? Mon plaisir, mon envie, elle est où ? Dis-moi. Mon plaisir, c'est dans la création, l'invention. Alors, ouais. Mais là, en fait, c'est une réponse dans la tête. Au-delà de l'intellect, qu'est-ce qu'il y a de plaisir ? Au-delà des concepts, au-delà de l'intellect, plaisir. Je ne sais pas, plaisir, manger quelque chose, faire tel sport, se balader, prendre du temps pour soi, sortir des habitudes, et à la mer. Si j'ai bien compris la question, mon plaisir à moi, c'est inventer, c'est créer, c'est imaginer, c'est apporter du bonheur, c'est partager aux autres. Enfin, c'est... Non, ta réponse, François, ce que je ressens, c'est que le plaisir n'a jamais été connecté. C'est l'idée du plaisir dans la tête. Et à chaque fois, tu réponds dans la tête, dans les concepts. Ça, ce n'est pas le vrai plaisir, en fait. Ça va t'étonner. C'est pas... C'est bien, enfin, ça, c'est le plaisir. Le plaisir, il ne peut être que corporel. Et là, chez François, c'est un plaisir intellectuel. Ce n'est pas un vrai plaisir, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. En fait, tu me posais ta question initiale, pourquoi ça ne marche pas ? Et moi, je te dis, ça ne pourra jamais marcher. Parce que ce n'est pas au bon endroit. Par exemple, si tu as perdu un truc et tu vas chercher ailleurs, tu ne trouveras pas. C'est dans le corps, dans le plaisir, dans le deuxième chakra, dans l'envie, dans le ressenti corporel, dans l'émotionnel et dans l'amour, dans le cœur, que ça ne se passe pas dans la tête. Tu comprends, là, maintenant ou pas ? Difficilement, pour être honnête. Il faut dire aussi que là, aujourd'hui, je suis tendu parce que je suis, comment dire, je suis, je n'ai pas, je n'ai pas bien dormi, cette nuit, et puis je suis extrêmement fatigué, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à me connecter ou à comprendre ? C'est mieux de parler, d'être fatigué et puis d'avoir mal dormi. Franchement, parce que ça oblige de sortir dans l'intellect. Ce n'est pas par hasard si tu as mal dormi et si tu es fatigué. C'est pour que le mental ou l'intellect lâche, en fait. Parce que c'est dur, ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tu as vécu toute ta vie ailleurs que dans la réalité. en fait. Donc forcément, l'intellect, ça crée une dissonance cognitive, ça s'appelle. Donc, je répète, tu pourras regarder ce passage plusieurs fois. Il y a le système émotionnel, une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence corporelle avec de l'amour et il y a un corps physique. Et ces trois quarts de toi, c'est ça qui n'a pas été exploré. C'est dans l'intellect, alors ? Enfermé dedans. Enfermé dedans. Voilà, à double tour. L'idée, c'est de sortir en fait. Ça, c'est comme ça que je ressens les choses. Et je suis un peu habitué, c'est quand même mon métier. vraiment après, c'est toi qui vas voir. Pourtant, j'essaie de fonctionner au feeling, enfin en permanence, 24h sur 24h, j'essaie de fonctionner au feeling, au ressenti. et là, j'apprends que j'ai dans l'intellect. La clé, ça va être d'expérimenter la méditation, en fait. Ça va être la rec. OK, OK. Vraiment, ma recommandation, ça serait de passer beaucoup de temps à méditer et à faire des activités non intellectuelles. Le contraire de... C'est-à-dire de faire tout ce que tu n'aimes pas, en fait, malheureusement. Je suis désolé. C'est très mauvaise nouvelle de passer avec moi, des fois, c'est... Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Je suis désolé. C'est vraiment très bien. C'est très bien. OK, OK. Je vais tâcher d'y méditer, d'y consacrer, comment dire, mon temps, ma disponibilité. Va à fond dans la méditation et là, tu vas avoir... Et tout va se débloquer et tout va être fluide. Voilà. D'accord. François, merci. Merci infiniment. Merci, François. Et bonne méditation. Merci. À plus. Ciao, ciao. À plus. Ciao. À plus de suite. Je t'aime, François. Allez, on fait revenir tout le monde. Ce sera pour une dernière question en visio. Mathieu. Je peux rajouter juste un petit mot avant ? Oui, bien sûr, Reyssa. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas, tu ne peux pas, Sébastien, demander à quelqu'un de se ressentir quand il n'a jamais expérimenté. Tu vois ? Quand on est très dans l'intellect, parce qu'on va le dire, François, c'est un Albert Einstein et tout. Donc, il est très cartésien, très dans le mental. et pour le pousser, en fait, à sortir du mental, il faut vraiment qu'on tire, on va dire, sur la corde sensible dans le sens où on doit vraiment le glisser sur tout ce qui est romantisme, sensualité. Il faut vraiment réveiller ça en lui et tout. Mais à travers un art, moi, j'irai même plus loin par rapport à ce que tu as dit. C'est une petite méthode que j'avais mis en place et que je n'ai jamais testé, mais ça serait bien de le tester avec François, c'est à travers la méditation, en fait. La méditation, ce n'est pas seulement une question de rester assis et d'écouter de la musique. En fait, dans cette méthode que j'ai mis au point, c'est un fond musical, certes, bien spécifique, les yeux bandés qui fait que tu perds un sens et tout et on te met des assiettes et on te fait déguster des plats. Ça réveille tes sens, tes papilles sensitives, ça réveille tout ce qui est émotions chez l'individu qui est très terre-à-terre, très cartésien et c'est efficace à 100%. Raïssa, regarde, qu'est-ce que j'ai écrit ? Parfum ! Parfum ! Bingo ! Bingo ! C'est vraiment ça, ça a été vraiment bien de tester cette méthode sur lui pour voir la réaction au niveau sensitif, comment émotionnellement ça peint et tout ça parce que ça serait vraiment sympa. J'espère que vous avez écouté et qu'il va tester tout ça. Mais par ça, les goûts ! Mathieu, fait venir quelqu'un en visio, ça sera la dernière question et c'est Jude, c'est ça ? Non, mais c'est Lino. Là-dessus, c'est Jude, oui. Ah, voilà. Tout le monde m'appelle Lino. Lino, alors Lino, vous allez choisir quelqu'un. J'ai bien envie de choisir Raïssa parce que moi, je suis à l'île de la Réunion et elle est de l'autre côté. Eh bien, voilà, c'est Raïssa qui a gagné. Au revoir, Sébastien. Au revoir, José. Oui, bon, de toute façon. Ah, je n'ai pas compris alors. Oui, mais ce n'était pas une question en particulier. J'avais envie de prendre contact avec vous parce qu'on se retrouve un peu seuls et puis on ne comprend pas les choses. On est nouveau ascensionné et on subit des choses. et on n'a pas le vocabulaire qu'il faut, on n'a pas la bonne communication et moi, je suis content de parler avec vous. Vous avez une question à poser à Raïssa ? Oui, moi, je subis énormément d'attaques en fin de compte. Je suis ascensionné de 4 mois et je reçois des attaques en fin de compte. Je vous laisse avec Raïssa, vous pouvez poser votre question. Allez-y. Merci. Raïssa ? Oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, quand on arrive à un certain niveau, on a autant d'attaques ? Alors, ça va être très facile à expliquer. Quand on sort de la matrice terrestre, ça veut dire dans la matrice illusoire, un peu comme à la matrice et tout, et on rentre dans l'être, dans l'éveil de son être, dans l'éveil de la connaissance de ses talents, de ses dons, etc. Il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsqu'on a des talents plus, 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 les talents plus, 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 ce sont justement ce que j'appelle les dons, parce que ce sont des talents de base que tout le monde possède, que l'on retire dans le lot et qu'on combine entre elles pour créer autre chose qu'on appelle les dons. Et ça se transmet de génération en génération. Sauf qu'il y a des personnes, on va dire, des êtres très particuliers qui, au fil des incarnations et de l'utilisation de ces fameux talents, de ces fameux dons, développent, on va dire, un potentiel autre qui va au-delà de, on va dire, de ce qu'on connaît dans le sens que ça va, on va dire, générer un autre type d'arc énergétique. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, on va prendre l'exemple très simple de tout ce qui est agrumes. Dans les agrumes, on va prendre trois exemples. On a le citron, on a la clémentine et on a l'orange. OK? Le citron, c'est la base. C'est ce que tout le monde possède. La clémentine va commencer à trier ceux et celles qui ont décidé de développer le citron pour le combiner à quelque chose, pour donner naissance à la clémentine. arriver à l'orange, c'est encore une autre combinaison qu'on a donnée à tout ce qui est citron, clémentine pour donner l'orange. Sauf que quand on est hors norme, donc arriver à l'orange, on est hors norme, hors cadre, on ne peut pas nous étiqueter, eh bien, ça ne plaît pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de nous faire peur afin de ne pas utiliser le potentiel hors norme que l'on a. Parce qu'en fait, souvent, trop souvent, et je déplore souvent ça, on n'explique pas aux gens que lorsque vous prenez conscience de vos talents et de vos dons, vous êtes dans différentes fréquences ondes cérébrales. quand on développe ses talents et on va dire les talents basiques, on travaille sur des zones tout ce qui est alpha, gamma. Donc, tout va bien, les choses sont toujours terre à terre mais on commence à percevoir les choses autres. Une fois qu'on passe dans tout ce qui est ondes tétas, là, c'est plus pareil. Là, l'être qui est en nous, l'être supérieur, donc tout ce qui est côté bouddhique et christique prend place. La vie devient complètement différente pour nous. On voit et on perçoit les choses clairement, exactement comme elles sont réellement. On voit au-delà des appareils. Sauf que toi, tu es passé autre. Tu as franchi la frontière. C'est une fameuse frontière que beaucoup de personnes voudraient franchir mais qui n'ont pas, on va dire, soit l'audace ou qui n'ont vraiment pas les outils nécessaires pour traverser. Là, on est en onde delta et c'est pour ça en fait que tu te trouves à te faire attaquer. Et là, pour ça, il faut savoir que tu as les outils nécessaires pour te protéger. Avec tes énergies, tu crées une carapace aussi solide que l'œuf d'une autruche pour les empêcher de filtrer. Et tu verras que plus tu vas monter vibratoirement parlant, plus ils vont vouloir percer ta carapace. Mais au bout d'un moment, ils vont arrêter. J'en serais bien content pour l'instant. Je déguste. C'est normal. Mais après, tu as toute une panoplie pour pouvoir t'aider. Tu as tout ce qui est en sang, tu as tout ce qui est lithothérapie et à travers justement les exercices de méditation, tu peux très bien les... Disons que je ne vais pas m'étendre parce qu'on en dirait que c'est un peu compliqué, mais je dirais que ça va bien au-delà de tout ça. On est un peu... Oui, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je t'invite à me contacter par la suite. Ah, mais j'essaye de contacter tout le monde, mais il n'y a pas de réponse à chaque fois. Je suis incompris, soit rejeté. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu seul, même très seul. Je comprends de quoi tu parles exactement. Envoie-moi un petit message et tout et on va en discuter. Je ne sais pas où te contacter, c'est ça la difficulté aussi. Bon. Ben... Normalement, les coordonnées sont dans la description de la vidéo. il y a tes coordonnées, Reyssa. Normalement, oui. Bien sûr. Je vais chercher. Merci beaucoup, Lino. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Allez, tout le monde revient. Voilà. Ben voilà, ça y est. s'achève la 22 ou 23ème émission Impossible. C'est la combien, Sébastien ? 22. 22. Ah ben, merci Reyssa. Tu suis plus que Sébastien et moi, tu vois. Donc, ça va, vous êtes toujours prêts à revenir, José, Reyssa ? Avec plaisir. Bon, ça va, il n'y a pas eu quelque chose qui vous a choqué au point que vous ne vouliez plus revenir dans la prochaine émission. Ça ne va pas du tout. Tout est fluide. Au contraire. Tout est fluide. Il y a beaucoup de nouvelles têtes, de nouvelles énergies. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est nourrissant. Sébastien, pareil, tu reviens aussi ? Ben oui, je suis content, j'aime bien. J'apprends beaucoup, je suis fan de Reyssa, de José et de la plupart des clairvoyants qui viennent tous les samedis. Pour moi, c'est aussi une formation. Moi aussi. Je viens là, mais je suis en formation. J'ai de plus en plus envie de chanter comme José parce que Sébastien avait pris des cours de chant. Puis au début, il était musicien. Il est compositeur de musique d'orchestre. oui. Il y a les très inspirantes José aussi pour François qui est passé la semaine dernière. J'ai dit à François de contacter Reyssa parce qu'il t'aime beaucoup et lui, il débute, tu vois, depuis deux mois et demi. Et Reyssa a plein de choses à apprendre à François parce que Reyssa a fait ça depuis des dizaines d'années. Vraiment, c'est vraiment une belle communauté dans la chaîne de l'impossible. Tous ensemble à faire des duos. Reyssa a fait des duos tous les mardis sur la chaîne de l'impossible. Donc, si vous avez envie de la retrouver, n'hésitez pas. et voilà, tous les clairvoyants qui passent le samedi maintenant font leur petit duo, leur trio même et c'est super top. Donc, n'hésitez pas à vous abonner vite à la chaîne de l'impossible parce que dans bientôt deux semaines, eh bien, on ne verra plus l'impossible sur On ne vous demande pas d'y croire. Ça sera une chaîne dédiée à la clairvoyance qui s'appelle la chaîne de l'impossible. Voilà. Donc là, ça sera spécialisé vraiment dans la clairvoyance, les duos. Et puis, il y aura plein d'émissions qu'on va créer avec Sébastien. Donc, ça sera vraiment la spécialité. Voilà. On préfère séparer les deux entités. Voilà. Comme ça, on a une vraie chaîne de la clairvoyance. C'est encore mieux. Et on pourrait avoir Philippe avec nous. Voilà. Oui. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Mais tu vas réussir. Tu vas réussir, Reyssa. Je vais venir. Mais bien sûr, ça sera avec plaisir. Évidemment. 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 Super. Voilà. Écoutez à tous, il est temps de se dire au revoir. Eh bien, merci de m'avoir réécutée encore. Merci, on a dit encore en même temps, Reyssa. On va faire un vœu. Jinx. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Allez, gros bisous. Bisous, bisous et merci à Mathieu et à Christelle qui ont assuré encore comme des bêtes. Super. À dimanche. Moi, je vous retrouve dimanche. Sous-titrage ST' 501